Sous-titrage ST' 501 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 et qui, souvent, pensent que sans eux, le pays ne peut pas avancer. Nul n'est indispensable et cela, il faudrait que les uns et les autres le retiennent. Sujet numéro 2. Boribana, Jesko et autres, il était temps. C'est un sujet écrit par le père Venance Conant et qui a été tiré de Fraternité Matin. Il parle toujours des quartiers précaires et il dit qu'il était temps qu'on en arrive à la destruction de ces quartiers sauvagement établis dans nos capitales ou dans nos villes. Nous sommes presque sortis de l'euphorie de la canne et nos réalités quotidiennes sont en train de nous rattraper. Ainsi, deux actualités se télescopent actuellement. D'une part, la démolition de certains quartiers précaires dans la commune de Yopougon et de l'autre, la grâce accordée par le président Alassane Ouattara à des prisonniers de droits communs, civils ou militaires, condamnés pour des infractions commises lors de la crise postélectorale ou pour atteinte à la sûreté de l'État. Sur le premier point, à savoir la démolition des quartiers précaires de Yopougon, il est vrai que la situation de ces malheureuses personnes dont les maisons et commerces ont été détruites ne peut que susciter la compassion, voire de la colère. Lorsque l'on pense surtout à la situation de ces élèves dont l'école a aussi été détruite, des leaders politiques de tous les bords ont tenté de s'emparer de l'affaire. C'est de bonnes guerres, mais soyons un peu honnêtes de temps en temps. Selon toutes les informations que nous avons pu avoir, les personnes concernées avaient été averties depuis plusieurs années qu'elles construisaient des maisons ou des commerces dans des lieux où elles n'étaient pas autorisées à le faire et avaient été priées de déguerpire. Certains avaient même été dédommagés. Les plus responsables d'entre elles sont donc parties s'installer ailleurs. Puis d'autres personnes sont venues s'installer à leur place. Elles ont refusé de déguerpire lorsque l'ordre leur en a été donné, il y a longtemps déjà. Je crois qu'il est temps que nous apprenions qu'un pays qui se veut sérieux ne se construit pas dans le désordre et l'anarchie. Lorsque des zones sont déclarées inconstructibles, on ne construit pas. Tout simplement. Et avant de construire quelque part, on demande d'abord une autorisation à l'autorité compétente. Tout simplement. Nous vivons tous, à chaque saison de pluie, les tragédies causées par nos indisciplines, avec les maisons qui se croulent sur des personnes, des inondations provoquées par des maisons construites là où il ne fallait pas. Lorsque l'on veut une belle ville, une vie agréable, on respecte un certain nombre de règles. Combien de fois n'avons-nous pas déploré le fait que le bord de mer à Abidjan a été colonisé par des bidonvilles insalubres ? Ils ont fini par être détruits et leurs habitants logés ailleurs. Et nous apprécions tous aujourd'hui le résultat lorsque nous prenons la route de Grand Bassin. Oui, une belle ville, agréable à vivre, s'obtient au prix de certains sacrifices. Concernant la grâce accordée par le chef de l'État à certaines personnes, nous ne pouvons que féliciter de ce que la canne se soit prolongée jusqu'au pardon de la faute commise. Merci encore, Monsieur le Président. Souhaitons simplement que nous tous, Ivoiriens, comprenions le sens de ce geste et apaisions définitivement nos cœurs, les vidions de toute haine et de toute ambition malsaine. Les règles pour accéder au pouvoir sont claires et connues de tous. Respectons-les tout simplement. Maintenant, l'union sacrée que nous avons retrouvée pour soutenir nos footballeurs durant la canne afin de relever tous les autres défis qui se présentent à nous. Ils sont nombreux. Plus haut, nous parlons du déguerpissement des cinq quartiers populaires. La question d'un cadre de vie saluble et sécurisé pour nos populations nous interpelle, tout comme celle de la paix dans notre pays, de l'éducation et de la qualité de notre système sanitaire et autres. Ce sont là quelques-uns des combats que nous devons mener tous ensemble et dans l'union. Saluons aussi la décision du chef de l'État de faire ériger un mémorial en hommage aux victimes des graves crises que notre pays a connues au cours de ces dernières années. La construction d'un tel monument est plus que jamais nécessaire pour que chacun de nous ainsi que les générations futures en voyant cela se dise plus jamais ça. Car notre défaut nous, Africains, est que nous ne savons pas conserver nos mémoires et de ce fait, nous ne savons pas tirer les leçons de notre histoire. Ce qui nous condamne à la revivre toujours. C'était un article du Père Venance Conant et ça a été tiré de Fraternité Matin et ce sont des sujets assez simples à comprendre. C'est pourquoi nous ne perdons pas le temps qui est précieux en voulant réexpliquer encore. Cela nous fait passer au troisième sujet. Côte d'Ivoire, des policiers et journalistes burkinabés mis aux arrêts en territoire ivoirien pendant quelques heures. Des policiers et des journalistes burkinabés ont été pris sur le territoire ivoirien le vendredi 23 février 2024. Comment ce qui est considéré comme un incident à être réglé ? Que s'est-il passé à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en ce vendredi 23 février 2024 ? Comment et pourquoi des journalistes et des policiers burkinabés se sont retrouvés en territoire ivoirien et aient été mis aux arrêts ? Voilà ce qui s'est passé. Une scène inhabituelle s'est produite le vendredi 23 février 2024 en début d'après-midi à la frontière nord de la Côte d'Ivoire précisément au poste frontalier de l'Aleraba. Une colonne de pica venue du Burkina Faso pays voisin a été interceptée par les éléments de force et de sécurité ivoiriennes en poste dans cette partie frontalière au nord du pays. A bord de ces véhicules se trouvaient des hommes enténus armés de fusils d'assaut de type kalachnikov et des armes de poing notamment des pistolets automatiques. Ils étaient accompagnés d'une équipe de reportages de la radio-télévision burkinabé la télévision publique du même pays. Suppris par cet arrivée imprévue sur leur territoire les forces de sécurité ivoiriennes ont arrêté les éléments burkinabés. Ces derniers ont vite expliqué qu'ils étaient en mission du côté du Burkina mais qu'ils s'étaient trompés de route. Ils ont ajouté qu'ils escortaient une mission de ministre burkinabé dont celui de l'administration du territoire et de la sécurité tout près de la frontière. Ils n'empêchent. Pénétrer en territoire étranger avec des armes sans autorisation pose problème. Immédiatement, la sécurité ivoirienne a rendu compte à sa hiérarchie. L'affaire est vite remontée jusqu'à Abidjan. Comme exactement dans celle des deux gendarmes ivoiriens en septembre 2023 qui s'étaient retrouvés par erreur en territoire burkinabé en poursuivant des orpailleurs clandestins. En quelques minutes, les plus hautes autorités ivoiriennes ont été informées de la situation de ce que des burkinabés puissamment armés sont rentrés de manière imprévue sur le territoire ivoirien. Parmi eux, des policiers burkinabés ont instruit que les policiers burkinabés soient relâchés pour retourner dans leur pays. Ce qui fut fait. Prolongation pour les journalistes en vue de vérification. Cependant, l'équipe de reportage a été retenue quelque temps juste pour les besoins de vérification. Il s'agissait de s'assurer que les pires n'avaient pas pris des images du poste frontière. Une fois rassurés que les caméras de la RTB ne contenaient plus les images du poste frontière, les reporters ont été autorisés à leur tour de regagner le Burkina Faso. C'est ainsi qu'en fin de journée, les policiers ivoiriens les ont remis à leurs collègues burkinabés. Ces derniers en ont profité pour présenter une fois de plus leurs regrets et leurs excuses pour avoir pénétré en ténue et en arme sur le territoire ivoirien et ce, sans autorisation. Il faut dire que cela est un exemple à saluer et à copier. Il faut saluer ici la hauteur d'esprit du président Ouattara qui a privilégié les relations de voisinage qui peuvent connaître ce genre d'incident entre deux États. Alors que cela fait six mois que les deux gendarmes ivoiriens arrêtés en septembre 2023 à la frontière burkinabé sont toujours détenus à Ouagadougou. Ils étaient en poste à l'escadron de Buna dans le nord-est ivoirien lorsqu'ils se sont retrouvés par erreur de l'autre côté de la frontière après une course poursuite avec des orpailleurs. Malgré toutes les explications fournies le capitaine Ibrahim Traoré refuse de libérer ces deux gendarmes ivoiriens qu'il détient en otage et sans raison valable. L'information est tirée d'Afrique Express. D'Afrique Presse pardon. Et donc chers auditeurs et chers parents ce qui est en train d'être dit ici c'est que le vendredi 23 février 2024 il y a un groupe de policiers burkinabés avec des journalistes ils disent qu'ils étaient venus accompagner le ministre burkinabé du territoire pour faire des reportages en territoire burkinabé et qu'ils se sont trompés de route pour se retrouver en territoire ivoirien et quand ils ont été arrêtés directement la force de défense et de sécurité ont fait remonter l'information et l'instruction reçue d'Abidjan c'est qu'il ne fallait pas enfin un drame il faut simplement vérifier pour voir qu'est-ce qu'ils recherchaient et après vérification donc ils ont tous été relâchés mais qu'est-ce que cette histoire prouve c'est ça le plus important cette histoire prouve que la Côte d'Ivoire s'est toujours montrée très sérieuse dans ses rapports à l'international et il s'est toujours mis au-dessus du buzz et des guéguerres parce que voyez-vous on aurait pu carrément arrêter ces personnes-là et puis dire voilà ce que nous recherchons depuis très longtemps on va garder ces policiers ces journalistes-là et en faire du chantage et c'est là que vous voyez la qualité de deux gouvernements des gens qui obtiennent le pouvoir illégalement et qui utilisent des méthodes djihadistes le kidnapping et un gouvernement ivoirien qui se montre très responsable et très sérieux pour ne pas se fourvoyer parce que si nous avions arrêté ces personnes-là c'est comme si nous tombions dans les méthodes djihadistes pour ressembler aux preneurs d'otages qui n'ont rien à envier au régime malien et au régime burkinabé actuellement parce qu'eux-mêmes étant des élèves assidus des chefs terroristes ils ne peuvent appliquer que les méthodes terroristes les méthodes de la honte les méthodes du kidnapping les méthodes des razias les méthodes même de barbarisme et donc vous aurez vu que chaque fois qu'ils sont en perte de vitesse la première darrêt qu'il faut rechercher c'est un soldat ivoirien qu'il faut capturer et penser qu'on devient important mais quelle est la différence entre vous et les djihadistes qui kidnappent et qui capturent les uns et les autres pour obtenir ce qu'ils veulent ça prouve une deuxième chose c'est qu'un gouvernement qui se fait confiance n'a pas besoin de buzz n'a pas besoin inutilement des situations qu'on peut régler sans trop de bruit et donc le gouvernement ivoirien ça pourrait choquer certaines personnes mais pourquoi ne pas les bloquer et puis faire non 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 dans la vie on ne négocie pas n'importe comment et on ne négocie pas avec n'importe qui nous n'allons pas tomber si bas pour nous mettre dans un jeu enfantin pour dire non il faut que vous libérez ceci cela on vient de leur montrer que c'est ceux qui prennent les gens en otage là c'est eux qui se reprochent quelque chose c'est eux qui ont peur c'est eux qui sont fébriles et donc là des policiers qui viennent en tenue puissamment armée avec des kalachinikov avec des pistolets automatique avec des journalistes et qui disent qu'eux se sont trompés ce qui est très bizarre pour ceux qui connaissent la frontière à l'Aleraba mais supposons que ce soit vrai et acceptons les choses ainsi nous disons que rien ne nous inquiète et ça notre pays est sérent en termes de sécurité et si c'est cela seulement nous rassurons les Ivoiriens et donc la vie continue et je crois que la meilleure leçon quand elle t'est donnée dans le sens de la morale si tu es quelqu'un qui réfléchit ta honte ta propre honte sera ton meilleur juge et ce n'est pas la première fois puisqu'il y a des policiers maliens qui s'étaient trompés pour venir payer Chapalo et là je ne m'amuse pas je dis la vérité ils étaient venus payer des boissons frélatées et on les a pris des policiers maliens mais après qu'est-ce qu'on en a fait on n'a même pas discuté quand on a vérifié que le monsieur il voulait mouiller son gosier et autres mais après on les a libérés on est passé à autre chose mais quelqu'un c'est comme ça que quelqu'un qui est serein là se comporte quelqu'un qui est serein là il n'entre pas dans les petites dans les petites palables ou bien dans le commirage de coups communes je vais arrêter tes soldats il faut que tu assez de discuter avec moi c'est trop enfantin et c'est des choses même c'est dépassé voilà c'est dépassé ce sont les gawas qui agissent comme ça ce sont les gawas qui agissent comme ça comme des barbares de l'époque comment je vais appeler ça des époques de la préhistoire pour simplifier la chose et mesdames et messieurs nous terminons avec le quatrième sujet Kémy Sébast s'installe entre guillemets en Côte d'Ivoire selon mes informations la nébuleuse russe serait en train de s'installer en Côte d'Ivoire à travers une obscure organisation dénommée Solidarité Panafricaniste Côte d'Ivoire en abrégé Sopassi l'information nous vient de Saïd Penda qui dit que selon lui ces informations il y a un groupe de personnes qui sont liées au réseau d'informations au réseau de déstabilisation russe qui veulent maintenant entrer encore une nouvelle fois en Côte d'Ivoire pour essayer de réussir leur mission après avoir tenté de faire entrer certaines personnes pendant la Cannes pour atteindre leurs objectifs qui ont échoué avec succès ils ont maintenant transformé leur stratégie il faut passer par ceux qui sont des activistes des soi-disant sociétés civiles pour essayer d'atteindre leurs objectifs et donc l'idée qu'ils ont mis en place ils ont demandé à certaines personnes comme Pulcherie Ballet de créer un autre mouvement qu'ils appellent Solidarité Panafricaniste Côte d'Ivoire de 2024 l'agitatrice propoutiste du Sahel Pulcherie Ballet est une figure de ce mouvement cette association reprend les mêmes codes de propagande que Kémisseba en utilisant la défense d'un panafricanisme devenu un fourre-tout pour les nouveaux agents russes en Afrique d'après mes sources haut placées les services de sécurité suivent de très près le discours les mouvements et les agissements du groupiscule et donc comme à ses habitudes Pulcherie Ballet se retrouve encore dans cette manipulation dans cette cabale cette femme sans pideur cette femme aux mœurs légères cette femme sans vergogne et qui ne jure que par la peau du régime en place est prête à tout alors que chaque fois qu'elle retourne en prison elle est la première à pleurer et à dire je ne vais plus refaire c'est ça aussi les conséquences d'une justice où quelqu'un va en prison demain il est gracieux après demain l'amnestier on continue les crimes on les fait ce sont les voleurs de poulet c'est eux qui subissent la justice mais les déstabilisateurs ceux qui ont commis des crimes de sang ceux qui ont commis des crimes économiques graves des détournements de fonds des détournements de l'argent public eux ils sont vus comme des héros et le mot réconciliation a été créé pour ces personnes là sinon le mot réconciliation n'a pas été créé pour les voleurs de poulet pour les braqueurs et pour les petits voleurs qui font de l'art sain et donc voyez-vous quand un pays décide de ne pas donner des leçons à travers sa justice il y a combien de personnes qui sont allées en prison en Côte d'Ivoire parmi les politiciens parmi les criminels de guerre parmi les malfaiteurs endurcis et quand ils sont ressortis ils ont dit vraiment le temps que j'ai passé en prison là ça m'a donné une leçon je ne vais plus reprendre ce que j'avais fait peut-être qu'il y a des cas que moi j'ignore mais que vous connaissez vous pouvez écrire dans les commentaires pour qu'on s'en inspire voilà depuis que le régime Moitra est là la justice et vraiment les mécanismes même de la justice n'ont jamais permis à quelqu'un de se remettre en cause quand les gens vont en prison je parle des grands criminels je parle de ceux qui ont détourné des milliards de la république je parle de ceux qui ont des crimes de sang sur la mer je parle des déstabilisateurs comme les puchéries balais chaque fois qu'ils sont allés en prison et qu'ils sont ressortis ils ressortent plus endurcis et ils ressortent pour narguer davantage le régime et là je pose la question de savoir en fait à quoi servent les prisons ivoiriennes à quoi sert la justice quand elle ne peut pas marquer la conscience quand elle ne peut pas à travers le processus vécu dans l'application de ces règles là imposer un certain changement de conduite aux personnes et malheureusement ces personnes ne feront qu'essayer d'aller plus loin chaque fois qu'elles ont essayé quelque chose et que ça n'a pas marché elles vont réessayer quelque chose de nouvel parce qu'elles savent qu'à la clé il n'y a rien elles vont aller deux ou trois jours en prison ressortir souvenez-vous du moment Pichéry Bale était allé au Mali avec les moyens qui lui avaient été donnés pour essayer d'aller s'ingérer dans une affaire aussi grave que celle que vous connaissez avec l'arrestation illégale de nos 49 soldats et avec toute la manipulation qu'elle était en train d'aller faire mais quand elle est venue c'est la même Pichéry Bale aujourd'hui qui est en train aujourd'hui encore de s'associer au réseau de propagande russe pour essayer d'intoxiquer la population pour essayer de déstabiliser la population ce sont des agents de relais ce sont des agents proxy de la Russie pour préparer le désordre et cela va dans le même sens que la réunion entre Yantiam et Arikona Bédier qui s'est tenu le samedi beaucoup sont là ça les étonne non ils ont fait fiasco à Yamsokro non c'était pour tromper les gens leur vrai objectif c'était de faire leur réunion pour que les gens ne s'en aperçoivent pas mais toujours est-il que ces personnes ne vont jamais s'asseoir puisqu'elles ont compris qu'avec le régime Mouatra on ne va pas tuer quelqu'un en plus on te met en prison après même on va te demander pardon pour que tu sortes de prison et donc bonjour le perpétuel recommencement jusqu'à ce qu'un jour leur coup marche et que le régime de Mouatra se rende compte que dans la vie la chance là tu peux l'avoir une fois la chance tu peux l'avoir deux fois mais dire que Dieu sera toujours de ton côté parce que c'est toi qui veux être le bon là Dieu n'est pas là pour ça ça aussi c'est une réalité et il faut aussi dire au régime Mouatra qu'on peut être fort aujourd'hui mais c'est ceux qui sont forts qu'on cherche à faire tomber personne ne va se coaliser pour aller faire tomber un faible puisque le faible est déjà à terre et donc là c'est à force d'essayer c'est à force d'essayer que la petite goutte d'eau finit par briser la pierre la plus dure et donc à force de laisser ses opposants expérimenter toute forme de turpitude il faut s'attendre à ce qu'un jour là la même chance que Dieu te donne la même chance que Dieu a permis au régime là un jour aussi là Dieu peut simplement vous retirer cette chance là et ça sera votre décadence ou bien même la chance même ne peut ne pas vous sourire et ça sera votre chute et là donc qui est-ce que vous allez accuser on ne va pas accuser la faute je n'ai pas eu la chance non la chance là ce n'est pas tous les jours et c'est ce que nous disons au président Mouatra il peut gracier tout le monde mais il faudrait qu'il sache qu'il est en train de multiplier ses ennemis à l'intérieur et ses ennemis l'avons utilisé les ennemis extérieurs un homme quelle que soit ta force quand tu multiplies tes ennemis tu finis par être cerné et tu finis par t'affaiblir et ça ce ne sont pas des choses qui demandent des mathématiques ou des sciences appliquées ou bien il faut aller à la NASA non ce sont des réalités simples ce sont des réalités simples un régime qui existe s'il n'y a pas des extrémistes et des gens qui prennent des positions radicales ce régime là va à sa perte on ne prend pas un pouvoir pour devenir gentil on ne prend pas un pouvoir pour devenir quelqu'un qui veut plaire à tout le monde si on voulait plaire à tout le monde c'était au moment des élections on devait tout faire pour que tout le monde nous vote pour avoir un vote à 100% mais nous ne sommes pas dans un monde où nous cherchons à faire du 100% nous sommes dans un monde où quand on a le pouvoir on veut venir démontrer de quoi on est capable et évoluer voilà la réalité et c'est ce que l'histoire retiendra cette association reprend les mêmes codes de propagande que Kémy Seba en utilisant la défense d'un panafricanisme devenu un four-tout pour les nouveaux agents russes en Afrique d'après mes sources haut placées les services de sécurité suivent de très près le discours le mouvement et les agissements du groupuscule rappelons que Pulsierie Ballet avait été emprisonnée en 2022 après avoir tenté de provoquer un soulèvement dans les casernes au moment de la prise en otage de 49 soldats militaires ivoiriens par l'agent djihadiste au Mali comme on le dit en Côte d'Ivoire c'est le nageur qui pense qu'on ne voit pas son dos ce qui est vrai est vrai signé Saïd Penda mesdames et messieurs c'est ici que s'arrête l'analyse politique du jour nous allons directement lire le message préenregistré de Mère Blanc à qui je souhaite un excellent dimanche pardon lundi et beaucoup de santé de prospérité et une semaine pleine de grâce et chère mère merci beaucoup pour les salutations et que la bonté divine demeure en nous et donc on va écouter ici l'édito et après on va permettre aux uns aux autres de s'exprimer et finir le direct pour pouvoir prendre la route du boulot bonjour éclaireur pour vérité bonjour à tous les condisciples de la classe éclaireur pour vérité le titre de mon édito aujourd'hui c'est Côte d'Ivoire du rêve au cauchemar nous sortons à peine d'une canne féérique et déjà nous tombons de haut à cause de cette vague de libération de personnes ayant endeuillé notre nation dans un passé très récent oui à peine cette merveilleuse soupe digérée l'homme est obligé de consommer une autre au goût rince vent de panique à Abidjan déception image atroce douleur indescriptible oui certains ont été libérés mais d'autres et non des moindres devraient leur emboîter le pas depuis l'annonce de leur libération nous ne pouvons nous empêcher de les voir partout lorsque nous fermons les yeux eux ce sont entre autres Tamara H le colonel Dossot Jean-Hélène le couple Rose et Robert Guéhi et les coupables sont rentrés sans un mot de regret ils ont se montré en parasitant notre champ visuel en plus Bamboué son ex-femme deux monstres qui avaient cru trouver la bonne formule qui était de tuer massivement dans le cercle régional de son adversaire politique le président Alassane Draman Ouattara ils furent aidés par Blehoudé le tristement célèbre général de la rue auteur du scandaleux article 125 Cruel Dogoblé et CKCK des malades mentaux et CKCK qui donnaient la mort au motif que ces victimes les névaient simplement combien de pertes en vie humaine nul ne saurait le dire avec exactitude car certains corps ne seront jamais retrouvés le retour d'un autre malade mental sanguinaire Soroquium semble se profiler à l'horizon nous attendons de voir mais notre seule exigence est ceci quand tous les assassins seront réunis sur la terre de notre chère Côte d'Ivoire qu'ils soient organisés à l'échelle nationale une période dédiée au pardon que la parole soit donnée à chacun de ces femmes et hommes de nous instruire sur le pourquoi du commun pour que ce qui a été noué en public soit aussi dénoué en public c'est cela notre seule doléance ce qui n'est pas cher payé pour ce tueur merci et à bientôt Merci infiniment chère mère merci pour ce que vous venez de dire et c'est une réalité effectivement qui doit amener plus d'un à la réflexion parce que voyez vous l'histoire du monde quand les choses se passent comme disait le père Venance Conant nous autres africains oublions notre histoire en se disant qu'il faut regarder demain mais demain se prépare à partir d'aujourd'hui à partir de ce que l'on fait aujourd'hui demain là on sème ça aujourd'hui et c'est ce que je disais avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire qui a retenu quelque chose les victimes sont restées elles-mêmes dans leur position de victime la justice n'a jamais clairement établi les faits les condamnés ont été mis en prison ont été libérés il n'y a pas eu un devoir de mémoire pour savoir qui a fait quoi et aujourd'hui on avance et qu'est-ce que nous voulons récolter demain demain ne soyez pas surpris puisque le président Ouattara ne restera pas éternellement au pouvoir et si demain il y avait le changement de la roue et que vous nous les victimes étions transformés en bourreaux est-ce que nous serions surpris que chaque samedi soir comme cela se passait à une époque au Ghana que chaque samedi soir on prenne ceux aujourd'hui qui sont les partisans et même les gestionnaires de ce pouvoir-là pour les baillonner dans des stades chaque samedi soir pour leur dire vous n'avez plus rien à dire du 11 avril 2011 jusqu'à ce que votre temps de pouvoir finisse vous avez eu tout le temps de pouvoir vous asseoir de pouvoir juger de pouvoir condamner de pouvoir laisser des traces dans l'histoire mais vous ne l'avez pas fait et aujourd'hui donc nous ne vous donnerons pas la parole et vous serez fusillés devant le peuple que le président Ouattara aille dans les annales et se demande comment Chao Sescu a été exécuté en 1988 avec sa femme que la première dame Dominique Ouattara se dise que la chance on peut l'avoir une fois mais pas éternellement elle aurait pu laisser sa peau au plateau que notre mère conseille correctement monsieur le président des erreurs graves sont en train d'être faites ça je le dis il y a aujourd'hui une nebuleuse de traîtres autour du président qui sont en train de l'induire gravement en erreur sur certaines questions et si le président de la république n'ouvre pas les yeux pour prendre des décisions qui sont basées sur la lucidité monsieur le président je peux vous dire qu'à l'instant les trois quarts des personnes qui vous soutiennent inconditionnellement sont aujourd'hui très découragées si c'est que je dis à faux je souhaiterais que d'autres personnes viennent le dire ici parce qu'aujourd'hui les gens se disent mais finalement où est-ce qu'on va nous n'avons rien contre les décisions parce qu'à la fin c'est pas nous qui les prenons nous n'avons pas les capacités mais c'est nous qui assumons les conséquences c'est le petit peuple qui sera confronté encore parce que ces criminels qui sont sortis pensent qu'ils sont sortis avec tous leurs droits et que demain là c'est eux qui vont dire aux gens j'ai payé injustement le temps d'être allé en prison parce que je ne vous ai pas fait suffisamment de mal et aujourd'hui plus rien ne peut me bloquer c'est de cela que nous sommes en train de parler il n'y a aucun pays du monde où quelqu'un passe par la case justice prison et la personne ressort et la personne va refaire les mêmes choses si c'est dans Côte d'Ivoire est-ce qu'en encourageant le désordre dans tous les sens cela va vous permettre d'avoir un prix Nobel monsieur le président monsieur le président ce que moi j'ai dit quand quelqu'un quand tu aimes quelqu'un il faut être aussi capable de lui dire la vérité le prix Nobel de la paix que vous cherchez là jusqu'à ce qu'on plie la terre là vous n'allez jamais avoir c'est moi j'ai dit ça écrivez puis gardez vous n'allez jamais la voir parce que Félix Oufo Boigny lui-même n'a jamais eu ça Félix Oufo Boigny lui qu'est-ce qu'il n'a pas fait mais ceux qui donnent le prix Nobel n'ont jamais trouvé utile de le lui accorder monsieur le président vous avez fait des routes vous avez fait des ponts vous avez fait des écoles très bien mais si vous ne faites attention ces routes là vont permettre aux criminels de pouvoir finaliser ce qu'ils avaient depuis longtemps commencé et je parle de tous les criminels et de tous les routes les ponts que vous avez eu à construire hier il n'y avait pas de route mais aujourd'hui les routes là vont leur faciliter le temps d'atteindre leurs objectifs en massacrant le peuple et vous serez responsable du désordre que vous êtes en train de créer aujourd'hui monsieur le président et ça il faudrait qu'on puisse vous le dire clairement le chemin où vous êtes en train de partir c'est vous seul qui savez où vous allez mais ça ne donne pas de l'espoir aux Ivoiriens que vous un peuple qui a du goudron qui a des routes qui a des universités qui a de l'électricité mais qui n'a pas d'espoir d'avenir qui n'a pas de perspective à l'horizon ça il faudrait qu'on vous pose ces questions là avec une justice qui ne marque pas la conscience à quel pays voulons-nous aboutir voilà aussi des questions qu'il faut qu'on ait le courage de vous poser et surtout tout ce qui se passe aujourd'hui c'est l'agenda de certains traîtres autour de vous qui veulent forcément vous humilier en vous faisant cerner par vos ennemis à l'intérieur comme à l'extérieur avant de vous porter l'estocade finale Monsieur le Président faites beaucoup attention ceux qui sont vos pires ennemis sont auprès de vous et ils n'hésitent pas et ce qu'ils attendent c'est le dernier élément du puzzle qui s'appelle Soro Guillaume parce qu'aujourd'hui Monsieur le Président vous qui avez fait ces personnes et vous qui continuez de faire ces personnes là aujourd'hui facilement on voit ces personnes aujourd'hui parler de l'après Ouattara et dire l'après Ouattara je préfère m'allier à ceux qui ont combattu le Président Ouattara à ceux qui ont tenté d'exterminer et vous et votre femme et ces personnes là le disent nous n'allons jamais abandonner Soro Guillaume quel que soit ce qu'il fait ces personnes ne se cachent pas Monsieur le Président j'ai parlé du Ghana et de ce que Jerry Rawlings a réservé aux uns et aux autres sachez que l'histoire là ce n'est qu'une répétition en différents temps et en différents lieux mais quand on commet des erreurs la même manière de payer le prix c'est de le payer amèrement et je crains pour les militants et les personnes simples qui n'ont rien à voir avec la politique parce que le résultat global de tout ce qui est fait nous sommes en train de retourner en arrière nous sommes en train de faire un retour en arrière pour nous retrouver exactement dans la période des désordres qui est le 11 avril 2011 et la palme c'est que Monsieur le Président vous avez et vous continuez avec certaines décisions à créer le désespoir dans les cœurs et ne soyez pas surpris que ceux qui vous aiment inconditionnellement puissent vous abandonner Mesdames et Messieurs nous allons nous arrêter là à tous ceux qui voudraient la parole signalez-vous nous sommes à la 35ème minute jusqu'à la 40ème minute tous ceux qui veulent la parole si vous n'avez jamais participé vous n'avez jamais appelé on explique toujours mais il y a des gens qui font semblant on leur dit là sur Facebook là il y a le inbox qui est comme le email et puis il y a le messenger on leur dit là où tu vois il y a le téléphone et puis on appelle là mais ils font un spray ils vont dans l'inbox je vais prendre la parole je vais prendre la parole ça veut dire que quand on vous parle là vous faites ce que vous voulez là donc là continuez maintenant ceux qui veulent réellement prendre la parole vous avez 5 minutes pour vous signaler dans les 5 minutes là c'est ceux qui vont se signaler on va prendre maintenant il faut savoir qu'en voulant parler là vas droit au but faut pas te réexpliquer quand tu parles là on comprend parce que quand tu parles tu te réexpliques là ça perd le temps et moi même là je dois aller au travail et donc là si tu perds le temps aux gens si tu as des questions à poser là viens pose tes questions si tu n'as pas de questions que tu veux dire quelque chose fais-le rapidement libère la parole et ceux qui n'ont jamais appelé même si vous appelez mille fois on ne saura pas il faut d'abord que vous partiez dans votre messenger facebook vous écrivez je veux la parole là quand je réponds ok oui vous pouvez avoir la parole et donc quand tout ça c'est bien compris nous allons déjà partir avec les premières personnes pour pouvoir débuter et nous demandons à tous d'être efficaces d'aller droit au but et de laisser la parole le plus rapidement possible pour que nous puissions aussi finir tôt et aller au travail allo oui bonjour mon cher frère oui bonjour ça va bien oui ça va et de votre côté oui ça va ça va Dieu merci donc vous avez la parole ok ok merci beaucoup de me donner la parole salut tout le monde je vous salue aussi également grand frère je vais aller droit au but grand frère merci beaucoup de nous avoir informé concernant les policiers burkinabés qui sont rentrés armés sur le territoire j'aimerais rapidement encore de nouveau profiter de l'occasion pour dire aux burkinabés qu'Ibrahima Traor essaie de blaguer là pour dire que la Côte-du-Val n'est pas leur élimine la Côte-du-Val comment des policiers peuvent rentrer armés dans un territoire et puis après vérification on les laisse partir si la Côte-du-Val était l'élémie du Burkina ces policiers qui sont rentrés armés est-ce qu'on en allait les laisser donc chez Burkinabé encore de nouveau ça c'est une preuve pour vous montrer que la Côte-du-Val n'est pas votre ennemi Alassandra Mouatara n'est pas votre ennemi donc ça c'est une preuve pour vous rappeler encore de nouveau ce qu'on dit depuis le début là encore de nouveau j'aimerais dire au Président de la République et à tous ses collaborateurs sincères qui sont autour de lui je dis bien les collaborateurs sincères c'est vrai nous on n'est pas directeur de cabinet c'est vrai nous on n'est pas ministre c'est vrai nous on n'est pas les conseillers nous on n'est pas des grands patrons on sait mais nous là on est dans le pas peuple on est au courant de beaucoup de choses qui se passent vous qui êtes en haut à haut il y a des choses qui se passent entre nous dans le pas vous n'êtes pas au courant forcément vous qui êtes en train de blaguer le Président pour faire rentrer sur le Guillaume excusez-moi il y a quelqu'un qui m'a appelé vous qui êtes en train de blaguer le Président pour faire rentrer sur le Guillaume pour l'utiliser pour pouvoir venir au pouvoir en faisant du mal au Président là Dieu vous voit le Président vous a rendu comme vous êtes et vous a mené où vous êtes et vous êtes en train de blaguer le vieux là pour qu'il fasse rentrer sur le Guillaume comme ça vous allez prendre sur le Guillaume pour le mettre avec vous pour renforcer votre camp pour vouloir prendre le dessus sur les autres et profiter de l'occasion pour faire du mal au Président non vraiment Dieu vous voit vous êtes vraiment je ne sais pas comment comment on peut vous parler quoi qu'est-ce que le vieux là vous a fait à cause de vos intérêts égoïstes vous êtes en train d'induire ce monsieur là en heureux et après retournez le couteau contre lui mais nous on ne va pas lâcher le vieux là on va continuer de prier on va continuer de prier pour que vraiment Dieu l'élève en esprit pour que Dieu l'aide pour qu'il soit préservé de bonnes méchancités nous on ne va pas lâcher on va continuer à prier pour lui ça c'est sur le casse euro j'aimerais parler aussi j'ai vu les gens des PPACI en train de faire une conférence de presse en train de faire une récupération politique sur les casses qui se passent présentement en Côte d'Ivoire ils sont très fait chercher à faire une récupération politique sur la victoire des éléphants à travers l'humiliation que les éléphants ont eu face à la Guinée équatoriale et à partir de ce fait la soirée rapportée la Cannes ils disent que quand Bagot était là Bagot n'a pas fait des casses que Bagot se reconnaissait en des pauvres qui habitent dans les coins qui ne sont pas sécurisés moi je vous dis l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente vous les gens des PPACI c'est pas nous vous allez venir nous blaguer je vais prendre juste un exemple Maroc-Ris-Sanfil tu connais Maroc-Ris-Sanfil non ? ok moi je me souviens très bien ils sont partis casser la maison des gens là-bas sous prétexte que les humains qui étaient construits là empêchaient les signaux de télécommunication parce que l'ARTC il n'est pas loin de là mais vous avez cassé la maison des gens moi je connais une dame qui a failli devenir folle elle a construit là-bas ils sont partis casser elle a failli devenir folle la dame là ce que tu es en train de dire là est-ce que tu te souviens au moment ils ont dit qu'il y avait des armes dans les bidonvilles et ils ont attaqué et cassé les bidonvilles oui effectivement donc arrêtez nous là on est là on a connexion internet connexion illimitée si vous mentez pour sortir là nous allons sortir aussi pour parler pour rétablir la vérité vous dites-nous que oui la cour du vin a été illuminée à la canne donc oui Bagou a été humilié donc Bagou va revenir très fort oui certains partisans du PPAC ont été humiliés donc ils vont revenir très fort et puis ils vont gagner hey il y a deux sortes d'humiliation il y a humiliation que tu mérites parce que Dieu veut te punir et puis il y a humiliation pour que Dieu puisse te renforcer pour que tu reviennes fort vous pour vous là cette humiliation parce que Dieu vous a puni on sait tout ce qui s'est passé ici vous avez fait du mal aux gens Dieu vous a puni et humiliation que le président Alessandra Ouattra a eu là nous c'est humiliation pour qu'il ressorte fort et c'est ça qu'on voit ils ont déterré sa maman ils ont tué ses partisans ils ont traité d'étrangers ils ont fait tout pour émuler le président et qu'est-ce qui s'est passé et le président est revenu fort au plus que jamais et le président il fait ce qu'il veut il est si il veut là il va arrêter si il veut il va continuer si il veut il fait pont si il veut il fait pas si il veut université si il veut il fait pas université il fait ce qu'il veut donc c'est le président l'histoire du président c'est copier coller avec ce qui est arrivé aux éléphants de Côte d'Ivoire donc n'allez pas usurper les événements qui nous arrivent donc on est là on a connexion internet donc on n'allait pas nous blaguer ici voilà donc ça c'est ce que j'aimerais prendre pour leur réponse j'aimerais encore un nouveau grand frère vous insistez là-dessus je termine avec ça c'est la justice grand frère nous on en Amérique ici là il y a les ponts il y a les routes il y a les hôpitaux tout autour mais qu'est-ce qui renforce ces sociétés là c'est la justice un président que tu sois président que tu sois ministre que tu sois directeur si tu t'amuses à faire des choses qui sont pas correctes tu vas aller en prison tu vas avoir des problèmes très sérieux ici en Amérique du Nord il y a un gouvernement parce que en Amérique du Nord c'est comme QZP c'est sans souci il y a 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 une province là le gouvernement a des problèmes actuellement à cause de 200 dollars et ce problème là a été créé par quoi par une petite famille derrière du tout c'est ça la justice donc chers présidents chers gouvernants moi ce que je veux dire par là c'est quoi on a les ponts on a les hôpitaux le code va essayer de se développer mais s'il n'y a pas la justice pour donner le droit à ceux à qui on doit donner le droit pour punir ceux qu'on doit punir là mais se développer là c'est un champ de ruines c'est un château de sable tu vas vouloir faire les routes les hôpitaux te battre pour mettre tout en place mais les gens vont venir par l'arrière pour venir qu'on a fait faire des bêtises s'il n'y a pas une justice pour les remettre ou pas ça les sert à dire c'est ce qu'on essaie de vous dire qu'est-ce qu'un développement sans justice qu'est-ce qu'un développement sans donner le droit à un pauvre qui a le droit de réclamer quelque chose à quelqu'un qui est plus puissant parce que mon papa est commissaire parce que mon papa est colonel parce que mon papa est général je fais ce que je veux ça marche pas comme ça que ce soit du policier jusqu'aux gens de la cour suprême il faut que chacun acteur du système de justice lise le droit et punit ce qu'on doit punir et donne raison à ceux à qui on doit donner raison s'il n'y a pas ça l'investisseur qui vient pour investir s'il n'y a pas une bonne justice il va ramasser ses bagages il va aller chez lui on va aller au SA donc s'il vous plaît quand on parle de justice ça va aussi avec le développement pour qu'on donne le courage aux gens d'investir pour qu'on donne le courage de faire les démarches qu'il faut pour que les activités puissent avancer c'est ça on est en train de dire non on est beaucoup et on demande l'efficacité si vous avez fini vous laissez la parole le plus tôt possible ok non mais c'est bon je vais continuer d'autres points la prochaine fois il n'y a pas de problème vraiment merci beaucoup et on va vous souhaiter une excellente matinée et bien des choses à toute la famille ok merci je vous en prie merci beaucoup je vous en prie je vous en prie alors bonjour monsieur bonjour monsieur comment allez-vous du merci donc on vous laisse la parole ok moi c'est pour juste remercier le présent pour tout ce qu'il fait le pays maintenant le présent présentement il a laissé des opposants politiques le vieux présentement il est en train de nous ménager parce qu'on ne comprend plus son politique mais que Dieu nous donne le moyen de sa politique qu'il a commencé tous ceux qui sont autour de nous qui cherchent à nous ménager à les déstabiliser vous avez un écouteur ou bien vous êtes sur haut-parleur ou bien vous avez quelque chose on n'arrive pas à vous entendre correctement vous êtes sur écouteur ou bien vous avez quelque chose on n'arrive pas à vous entendre correctement ok il n'y a pas de problème non vous pouvez continuer vous pouvez continuer ok 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 il disait que on a dit que le président il a libéré opposant politique je remercie il les a libérés mais le politique du vieux ça nous fatigue fort parce qu'on n'avait plus rien à prendre dans la force de cette politique qu'il a commencé et que Dieu fasse que tous ceux qui sont en train de nous ménager que Dieu lui donne la force de pouvoir le convaincre maintenant je voulais parler à Babo Kone c'est même Babo Kone c'est petit un individu mal intentionnel qui parle mal à le vieux qui est sur tout le monde lui il a oublié mais qu'il fasse très attention parce qu'il est à Paris à Paris il n'est pas loué on a des gens qui sont en train de chercher fort fort de grande main il a assez bouillé très fort est-ce que vous êtes sûr qu'il y a des gens qui le recherchent ? le grand n'est pas la mienne à son papa eh mon vie mon vie c'est un sac petit là les gens parlent beaucoup mais on ne voit pas d'action est-ce que ce que vous dites là ce n'est pas du vous-vous-zéla ? hier avant il a parlé c'est qu'il a dit un signe de forum il y avait déjà des gens qui disent qu'ils ne connaissent pas eux ils habitent au juste je dis qu'ils ne savent pas eux ils habitent au juste eux ils l'impotent parce que vraiment je pourrais rester pour juste vous saluer merci et puis il dit à Dieu le combat qu'il a commencé avec ses opposants qui vient de libérer tout récemment que Dieu lui donne la force pour qu'il puisse le vaincre il n'y a pas de problème vraiment merci beaucoup ok donc nous vous disons merci infiniment et vous passez une excellente soirée alors bonjour Bonjour Chamea, comment allez-vous ? Bonsoir, on éclaire en propriété. Non, bonjour, on éclaire en propriété, ça va ? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Donc, on vous laisse la parole. D'accord. Ok, bonsoir à toutes les mères, à tous les pères, Shao, Maho, Mère, Plain, mon père Kassowater. Coucou à vous tous, coucou à vous tous. Ok, les soi-disant journaux, journaux galles, co-journalistes d'investigation, investigation ou je ne sais pas quoi là, co-journalistes reportés, co-journalistes politiques. Donc, la majorité sont des médiocres, comme certains députés, surtout de l'opposition, vient s'ajouter Touré Alpha Yaya qui veut se la jouer quinto du groupe Syroïs, le soi-disant député honorable. Voilà des opposants à découvert. L'opposition de Côte d'Ivoire à ciel ouvert. Vos manigances, vos manipulations, vos compines, vos chantage, vos vous-vous-zelas, vos jeux de diversion, vos jeux de distraction, vos plans, vos secrets, est enfin mis à jour. Déjà, les quartiers précaires vous relient et vous reliez vraiment à Ongoué. Les bidonvilles sont vos champs, vos programmes de développement, vos pôles emplois. C'est là que vous recrutez. C'est là que j'ai compris pourquoi les opposants médiocres, obscurs, noirâtres, sombres, celles de Côte d'Ivoire ont la grande queue, la grande bouche. Donc c'est ça, hein ? C'est là que vous délégiez votre cabri d'auteur nauséabome. Celle-là vient aussi de vos casseurs, brûleurs de pneus, de bus de voiture, barrages d'arbres, sur les routes. Plus je l'ai barré. Souvenirs CNT 2020. Y'a les fumois, là, les Kadhafi, là, les tueurs à gage, là, les braqueurs, les mercenaires, les microbes, là. C'est là-bas où vous partez les chercher, hein. Ton qu'est mis ces balles, là. Ça dit qu'actuellement, tu es de connivence avec un certain Kwasi, à Abidjan, là-bas. C'est avec lui, là. Vous faites vos maniquances, là, pour pouvoir... Ça dit que si Ksemi Kheba rentre en Côte d'Ivoire, là, c'est parce que son nom, là, Kemi Chebab, là, il se déguise comme les Chebab, il se voile comme les musulmans, les gens qui montent pas leur visage, là. C'est comme ça, ce type-là, il se déguise pour rentrer dans les frontières qui ne sont pas fermées, là. Si les Burkinappes rentrent dans les frontières de Côte d'Ivoire, là, ça veut dire que Kemi Chebab, là, rentre là-bas. Oui, oui, il est bien déguisé, puis il prend les 2 000 francs, il donne les 5 francs qu'il a pris, là. Ça veut dire que 10 000 francs qu'il déchire, il passe pour donner ça aux gens des frontières, là. Et puis, il rentre en Côte d'Ivoire. Si Kemi Chebab, on dit qu'il est en Côte d'Ivoire, là, c'est vrai. Parce que les gens du centre, les baoules matrimoniales, là, les canniens, là, c'est eux qui les font rentrer en Côte d'Ivoire. Les faux d'Ivoire, là, c'est vous, là, c'est vous qui faites rentrer que Miseba en Côte d'Ivoire. Jusqu'à même, la pauvre jambe, une pauvre dame ivoirienne, 100%, d'Avali Express, je dis, vous, les opposants de Côte d'Ivoire, en association, vous travaillez avec les étrangers de Côte d'Ivoire, vous êtes en alliance. Si aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans le chômage, là, c'est parce que vos jetons que vous volez, là, l'agent de la République, que vous volez, là, c'est-à-dire que vous êtes de connivance avec ces étrangers de Côte d'Ivoire, là, Sénégalais, Mania, Guinea, Laéso, Camerouno, Togo, Bénéo, vous êtes en alliance. C'est avec ceux-là que vous travaillez. C'est pourquoi quand ceux-là, ils travaillent, là, il sera qu'ils prennent des Ivoiriens pour travailler avec eux. Il sera qu'ils prennent les frais Ivoiriens, d'abord, là, pour travailler avec eux. Le président de la République, la jeune femme qui fait d'Avalu Express, là, je vous en supplie, vous avez dit Ivoirien, d'abord. Il ne faut pas laisser les opposants de Côte d'Ivoire de merde, là. La saleté, là. Parce que depuis qu'on a gâté les jetons et puis Bori Banaoui, ils recrutent les tués à gage, là. C'est à cause de ça. Ils ont le plein pour voir celle-là-bas que c'était caché. C'est quand les gens font les médicaments, les matoutages, là. Imaginez, c'est jamais propre. Dans la saleté, là, c'est là-bas, ils mettent tout. C'est pourquoi ils sont là, ils ne veulent pas que les enfants, les gens, évoluent, ils réussissent. Donc, la dame d'Avalu Express, s'il vous plaît, ne laissez pas ses opposants de merde de Côte d'Ivoire, l'empêcher de faire évoluer son business. Parce que j'ai essayé avec les Sénégalais. Oh non, ils ont tué, les Sénégalais étudiants ivoiriens au Sénégal. Comme ça n'a pas marché maintenant, c'est à la fin des tchèpes rigrats. Ils vont envoyer un jeune pour venir nous dire quoi. Parce que tout le monde a dit qu'ils sont pris d'accord quand le dégapissement, oui. Développement, c'est ça qui est important. Dégapissement, oui. Il faut les chasser. Et puis on va faire développement en Côte d'Ivoire, là. Vous voulez rendre les enfants, les gens pètent. Mais là, vous allez, est-ce que vous aimez, là. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux, c'est ce qu'on vous demande. Bande de faux-riens, sorciers, sorciers, de mauvaises personnes comme ça. Je dis, vous allez payer ça, mes chers. Vous, la jeunesse, un pro d'ado, vous, la jeunesse, mais vraiment qu'ils sont bons, réveillez-vous, ne dormez pas. Parce que c'est saleté, là. Ils ont fait tellement des sacrifices, ils ont fait tellement des sacrifices humains, c'est à cause de ça. Aujourd'hui, à toi, tu as pris les enfants, là. Quand on te dit que tu es un magasin, tu es un voleur, là. C'est ce que tu as tenté de te montrer. Rien à moi, un nul, là, comme ça, un type qui n'a rien foutu dans l'Europe, il a des origines, oui, c'est un petit fusible, un grand fusible, un grand père de tel ou tel. En train de mentir sur les mains, bon d'assassins, buvins de sang. Vous m'énervez, vous ne pouvez pas imaginer des empoisonneurs comme ça. Les A.S. sont en train de foutre la merde chez eux, de là-bas, quelqu'un ne broche même pas. C'est la galesse de pocler, de prêcher chien, c'est toi qui vas venir pour faire tes loups en Côte d'Ivoire. C'est-tu, tu as causé un tour de mamadou qu'elle t'a donné, on ne sait pas si c'est lui qui a fait ton nouveau nom d'association, mais je ne sais pas quoi, des mecs qui entendent les femmes en Côte d'Ivoire. Vraiment, vous les cadres, moi je vous dis, si jamais le prénom ne s'est pas présenté en 2025, il y a ton petit frère et puis il y a Sissé de la Congo, le reste, on s'en fout d'eux. C'est moi, elle dit ça ? Votre papa d'eau, c'est ça, c'est la Congo, c'est une ébrairie, c'est sûr qu'il peut faire ce crouton dans la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as mis là, pourquoi tu vas laisser, elle est devenue comme les fétiches de Pénin là. Merci mon éclaireur. Merci infiniment, chère mère, merci de votre sortie, c'est nous qui sommes vraiment très ravis et on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonjour, chère mère, comment allez-vous ? Oui, bonjour, éclaireur, bonjour à toute la place, bonjour à la famille de votre côté là-bas. Vous êtes loin du téléphone ? C'est faible, c'est toujours faible ? Au moins là, ça va mieux. OK. OK. Donc, bonjour à tous, merci d'être encore là aujourd'hui, éclaireur. c'est le même sentiment que tout le monde avec ce sujet de clémence du président aux uns et aux autres, c'est qu'il s'est déjà passé avec, enfin, le nombre de cinquantaines qui a été déjà gracié. et il y a deux éléments encore plus importants dont la clémence plane encore ces temps-ci. D'ailleurs, on a vu un journal qui en a fait un grand titre, enfin, pas tout à fait déterminé, mais quelque chose qui tourne autour de ça. Donc, franchement, il faut aussi s'adresser au président pour lui dire qu'on a suffisamment mal pour qu'il nous en rajoute. Et, ce rôle qui est placé qui eux aussi réclame en quelque sorte pour l'un qui négocie et l'autre qui réclame quand on a quelque chose la clémence du président, je pense que c'est... le président ne peut pas leur accorder ça, ce n'est pas possible. Déjà, ceux qui ont été graciés récemment, c'est des gens qui étaient en prison. Donc, qu'ils sortent de prison aujourd'hui, ça peut passer. Mais vous qui êtes déjà libre, vous avez été libéré, vous êtes en vie, vous êtes libre de tous vos mouvements. Qu'est-ce que vous réclamez d'autre à l'instar de Bléboudé qui lui aussi exige qu'on l'anne... qu'on annule sa condamnation ? Je crois quand même que c'est trop donné. Tu es libre de tes mouvements, c'est tant mieux. Mais, s'il te plaît, reste-en là. Et surtout, parle au président pour que lui aussi s'arrête là. Moi, je pense que si ces gens ne... Je ne vois pas en quoi notre destin ou le devenir de la Côte d'Ivoire doit être lié en ces gens. Je crois que le président doit avoir suffisamment à traiter pour se protéger lui-même et nous protéger en même temps et avec tous ces ennemis qui sont autour de lui et qui viennent même d'ailleurs de partout. Je ne pense pas que... Et tous ceux qui jouent en plus le double jeu autour de lui, je le disais, ceux-là qui manifestement aussi l'encouragent, enfin, lui donnent des conseils lui donnent des conseils de grâcier ces deux personnes en plus de tous ceux qui ont été grâciés déjà. Moi, je crois que le président est en train de faire mauvaise route avec ses collaborateurs-là et puis vraiment honte à eux, malheur à la famille de ces collaborateurs-là qui, effectivement, sont en train de conseiller, sont en train de donner ces malheureux conseils au président et je suppose que vous allez en payer le prix. Mais avant tout, c'est au président d'abord même qu'il faut s'adresser de sorte à ce qu'il ne fasse pas la bêtise d'écouter ces gens-là qui l'induisent en erreur. C'est tellement évident. Moi, je crois qu'il faut faire la proportion des choses. Qu'est-ce que nous, qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce que le président et nous-mêmes gagnons en graciant ces deux individus en plus de la cinquantaine qui est passée plutôt que les conséquences qui vont retomber sur nous. Donc, je crois que le président doit systématiquement arrêter ça. Il y a beaucoup à faire. Laissons ces gens comme ils sont. Ne les écoutez pas. Poursuivez nos chemins. Faisons le travail qu'on a à faire. Et celui qui n'est pas d'accord, franchement, il n'y a pas à s'en occuper. tout simplement. Nous ne voulons pas de clémence accordée à ces deux individus. C'est les criminels de la nation et ils doivent rester comme ça. Criminels de la nation. Tant pis pour eux, tant pis pour leur famille. Quitte à ceux qui viennent demander qu'on comprenne la situation de leur famille, je suis désolée, mais quand ces gens tuaient des dizaines de centaines de personnes avec le système de l'article 125 ou celui de la caisse qui lui aussi a fait ces massacres, je ne pense pas quand même que toutes ces choses doivent leur être accordées. Et à leurs familles aussi, je les maudis parce que quand ces gens faisaient leur crime, vous, les familles, vous étiez au courant de ça, vous les voyez faire, vous en réjouissiez. Alors aujourd'hui, ne venez pas nous faire de plaidoiries de qui que ce soit pour encore pour compromettre cette nation qui revient de loin avec le du travail que nous avons fait avec le président jusque-là. S'il vous plaît, de grâce, comportons-nous en de bons citoyens. Ceux qui ont commis leur crime vont payer pour leur crime si ils doivent le payer toute la vie qui le paient pour toute la vie. Eclaireur, merci beaucoup. En tout cas, je ne suis pas du tout content de ce qui se passe aujourd'hui avec les différentes cléments qui sont accordés aux uns et aux autres. Monsieur le Président, nous n'en voulons pas, s'il vous plaît. Nous voulons de la tranquillité et c'est ça, c'est sur ce chemin que nous devons nous amener et nous finir encore reconditionner des gens pour qu'ils recommencent à faire ce qu'ils savent qui ne sont que les crimes, les crimes et les crimes. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher maire. Cher maire, j'allais vous poser deux ou trois questions avant de continuer. voilà qu'aujourd'hui, on est en train de gracier tous les criminels sans que la mémoire historique retienne ce qu'ils ont fait, sans que la justice ne nous dise pourquoi on les a libérés. Et demain, toutes ces personnes-là seront libérées. Mais quand on va finir de les libérer, les surrogues, tout, 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 les graciers, cela ne va pas effacer les crimes parce que ce sont des vrais humains qui sont morts, il y a eu des vrais dégâts. Qui va porter toute cette responsabilité-là ? C'est grave. Ça sera le président de la République lui-même. Il sera obligé de porter la responsabilité historique et morale de tous les crimes qui ont été causés. parce qu'on ne peut pas tuer des êtres humains. On ne peut pas avoir causé autant de dégâts et dire non, il faut pardonner et puis il faut passer. Et on se fout royalement même des victimes comme si elles n'étaient pas des personnes qui existaient. Demain, là, ces personnes vont se réunir pour dire lui-même, là, c'est lui-même, là, Alassane Ouattara, là, c'est lui qui nous a graciés devant vous tous ici. C'est lui qui nous a amnistiés devant vous tous ici. Donc, tous les crimes, c'est depuis que lui il est venu en politique, là, tous les crimes, là, c'est lui qui était à la base. Et cela va leur donner comme un justificatif pour mettre à la vindique populaire tous les militants du président Ouattara. Parce que lui, il a les moyens de s'échapper pour aller en Europe ou en France. Parce que dans l'histoire de l'humanité, il faut un argument, que ce soit vrai ou faux, pour en découper définitivement avec l'ennemi. Et le président est en train de créer ces ingrédients, là, aujourd'hui, pour les remettre et à l'opposant et à la mémoire collective pour pouvoir massacrer ces partisans si d'aventure un jour la situation changeait. Parce que Baboua allait en prison, vous voyez ce qu'ils disent, Baboua allait, il n'a rien fait, ils l'ont libéré. Soro Guillaume n'a rien fait, ils l'ont fait sortir en exil et après, c'est eux-mêmes encore qu'ils l'ont gracié. De Goblet n'a rien fait, après, eux-mêmes, ils l'ont mis en prison parce que c'était la justice des forts après, ils l'ont libéré. Voilà ce que l'histoire retiendra. Et donc, l'histoire, il a la conclusion que c'est Ouattra qui a été le problème de la Côte d'Ivoire et c'est pourquoi il a finalement reconnu ses torts et il a amnistié, gracié, libéré toutes les autres personnes parce qu'il n'avait pas le choix et donc, bonjour les dégâts pour la Côte d'Ivoire. Ça, il faudrait que les uns et les autres retiennent cela. Ce sont des choses que je dis, si quelqu'un trouve que ce n'est pas logique ou bien, quelqu'un peut trouver des idées mieux, c'est ce que nous avons dit, ce sont les arguments, apportez-les pour qu'on puisse les avoir, pour qu'on informe tout le monde parce que ce que nous disons, tout le monde entend. Et donc, chère mère, merci infiniment et que Dieu nous protège mais, vraiment, ce n'est pas bon ce qui se passe. Ça, moi, je serais très honnête pour dire la vérité, ce qui se passe là, ce n'est pas bon. ce n'est pas bon. Ça peut déplaire mais, il faut avoir le courage de dire ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Parce qu'à quoi sert-il de ne pas être honnête envers soi-même de dire ce que tu penses réellement ? Parce que tu seras fouetté par ta propre conscience de ne pas être honnête et en harmonie avec soi-même. Ce qui se passe là, ce n'est pas du tout bon. Tout ce qui se passe pour conclure là, c'est un encouragement au malfaiteur pour dire vous pouvez faire tant que nous, ça ne nous touche pas. Nous, les grands de la République, on s'en fout. Et ce n'est pas bon. C'est par cette conclusion là que j'allais vous laisser et vous souhaiter une excellente soirée. Mesdames et messieurs, nous allons là avec la toute dernière personne et c'est avec elle que nous allons mettre fin au direct. C'est notre mère Sally Coney des États-Unis. C'est avec elle que nous allons terminer. Allô ? Bonjour chère mère. Bonjour chère frère. Comment vas-tu ? Je vais très bien grâce à Dieu. Vous-même ? Ça va par la grâce de Dieu. Et que la bonté divine nous couvre. Amin, 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 amin. Vraiment bonjour à toi, excellente semaine à toi et bonjour à toute la classe. Merci beaucoup. Vraiment que Dieu nous couvre de ses grâces. Amen, amen. Vraiment les terreurs, il faut qu'on se dise la vérité. Papa, Papa Ado, hé Papa Ado, Papa Ado, si tu vois que nous on parle là, c'est parce que quand tu prends tes décisions là, c'est comme si tu prends compte nous-mêmes. Papa Ado, Dieu même nous dit dans le Coran, il dit le diable est pour le croyant un ennemi déclaré. Dieu, il n'y a pas une partie dans le Coran où Dieu nous a dit allez-y vers le diable. Dieu nous a dit éloignez-vous de lui. Il est votre ennemi déclaré. Papa Ado, je sais que toi-même tu connais les ennemis déclarés de la Côte d'Ivoire. Papa Ado, t'as la vie là. Quand le monde dit j'ai laissé pour moi Dieu, j'ai laissé pour moi Dieu, j'ai laissé pour moi Dieu, même si Dieu t'aime comment, comment là, il va finir par te lâcher. Parce que Dieu a dit je rends fort, je rends quelqu'un fort pour protéger les pauvres. Hé Papa Ado, le jour que tu as libéré ces criminels de sang, j'ai pensé à M. Diaby qui est parti si tôt. Souvent je me suis posé la question, est-ce que c'est pas la rentrée même de Bleu Goudé, de Bagot même qui ont conduit ce monsieur-là à la mort parce qu'il est en train de lutter pour les pauvres et ça n'a pas abouti. Et encore, voilà une deuxième fois. Et quels sont ceux qui pleurent ? Ceux qui ont le cœur maîtris aujourd'hui ce sont tes militants. Papa Ado, ceux qui viennent toujours te demander de faire ça, de faire ça, il faut penser à tes militants d'abord. développement là. Nous autres qui sommes à l'étranger là, ça ne nous impressionne pas parce qu'on a tout vu, on a déjà tout vu. Mais quand on va voir que notre pays est développé, on est content pour le pauvre qui n'a pas l'âge, qui ne peut jamais sortir de la Côte d'Ivoire. On est content pour ceux qui ne vont jamais prendre un avion pour aller visiter un jour sur le bloc. On est content pour eux. Papa Ado, et c'est pour ceux là que tu es là. Pour dans tes prises de décisions là, il faut penser à tes militants. Si nos différentes personnes qui t'encadrent ne peuvent pas te dire la vérité, papa, il faut penser à tes militants. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que je perds quelqu'un, quelqu'un tourne par an et que je m'enseigne, moi je suis, et que la personne soit jugée, et que la personne est coupable de ce qu'il a fait et que du jour dans le moment la personne est sortie sans même que je ne sache pourquoi elle est sortie. Quand on a appris que vous aviez rencontré les parents des victimes, qui sont devant vous ? Même s'ils ne sont pas contents, ils vont dire il n'y a pas de problème. Mais papa Ado, il y a combien qui vont à la maison et qui disent je laisse pour moi Dieu. Donc, dans les prises de décisions là, il faut penser à tes vrais militants. c'est pas tout ce qui t'entoure qui t'aiment. C'est pas tout ce qui te donne des conseils qui t'aiment. Papa, ça me fait 28 ans bientôt en Occident. Je finis par reprendre la vie. Donc, avant de prendre des décisions, papa, pardon, il faut penser à tes militants. Parce qu'aujourd'hui que nous parlions là, beaucoup de militants sont blessés, papa. Et tout le monde dit quoi ? On regarde le président. Papa, tu as les militants les plus disciplinés en Côte d'Ivoire. Si tu n'avais pas les militants les plus disciplinés là, papa, c'est ce qui s'est passé après là ? Quand tu as dit aux gens de laisser tomber là, les gens laissaient tomber, les désobéissants civils encore, les gens se sont assis, ils se sont même tués là, il y en a sorti de voir. Papa, tous là, se sont des péchés. Donc, dans tes prises de décisions là, pardon, il faut penser à tes militants. Si tu vois aujourd'hui que nous, beaucoup parmi nous parlent aujourd'hui sur la toile là, c'est à cause de toi, à cause de ce qu'on te fait. C'est ce que nous amène à parler sur la toile. Donc, papa, quand tu prends tes décisions et puis ça vient nous nous toucher les cœurs, ça fait mal. Donc, en prenant tes décisions, il faut penser à tes militants. Regarde hier, j'ai écouté cette fille garçonnée, je ne sais même pas comment elle a été créée la guerre hier, disait quoi ? Elle disait que si c'est qu'elle a fait là, tu saurais ne faire pas d'abord, tu saurais ne leur appeler pour lui dire d'arrêter et que tu saurais ne l'appeler pas pour lui dire d'arrêter, tu saurais conscience de ce qu'elle fait, papa, et puis demain matin, on va venir se lever au matin bonheur, tu l'agressis. Donc, papa, ce qui t'entoure là, faut fantastion, ce qui vient te dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut fantastion, tes vrais militants voilà son théor. Ok, sur ce côté, c'est ce que je voulais dire à papa. Maintenant, je vais un peu parler des dégâts épisements là. Et là, on n'a pas quitté dans la mauvaise foi quoi, franchement. On n'a quitté dans la mauvaise foi parce que moi, je n'ai rien à dire les ségements, ce sont les meilleurs de la faille d'Ivoire qui vont marcher. Regardez le doula que le gars parlait. C'est un doula ivoirien. C'est un doula ivoirien. Je n'ai pas dit que les dégâts épisements qui se font la paille d'Ivoire dedans, mais ils sont très peu. Vous voulez, vous voulez, vous voulez être dans le désordre ? Un côté, un coin qui n'appartient pas à ces gens. On vient aujourd'hui pour dégâts, pour dégâts, pour arranger. Vous maintenant, vous avez un problème et tout, si je vois des souveraniens qui se lèvent pour dire oui, c'est comme ça, gouvernement comme ça. On n'a pas de se dire la vérité d'un pays là. Un pays là, c'est pas le moins on dit toujours la justice. C'est la justice qui fait un pays. Si la justice n'est pas en marge d'un pays là, ce pays là, quel que soit le développement là, c'est zéro. Parce qu'on va toujours repartir demain à la même place encore. Quand vous voyez qu'en Europe, les gens sont disciplinés là, ils n'ont pas le choix, c'est la loi, c'est la justice qui nous amène à être disciplinés. Il y a des bêtises que les Africains font en France, mais ce n'est pas qu'aux Etats-Unis. Pourquoi j'ai dit à Dieu, Dieu même savait où je devais partir. C'est quoi il m'a envoyé dans ce pays de loi. Et pourquoi t'as motivé dans ce pays de loi là, tu te connais. Il faut que notre justice soit vraiment une justice vraie. Parce que quand des gens tuent et qu'on les libère demain là, qu'est-ce que vous, si la même nature doit tuer, il faut faire pire. Mais nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire que chez nous, c'est comme si chacun lutte de faire sa propre justice. Et puis c'est le pauvre maintenant qui reste en prison. Papa, pourquoi tu n'as pas libéré les enfants qui ont volé les portables des gens ? Pourquoi tu n'as pas libéré les enfants qui ont fait des petits crimes ? Pourquoi ils ne sont pas sortis ? Je sais que beaucoup de parents se disent ça. Mon pauvre fils qui a pris un téléphone quelque part, il est actuellement à la maca. Et les vrais criminels sont dehors. Papa, franchement, nous t'aimions un, mais pardon, quand tu prends tes décisions, il faut penser à tes militants. Merci, l'éclairage. Merci infiniment, cher maire. Merci de ce que vous venez de dire. Et si le président Ouattara ne fait pas attention, les choses risquent de se tourner comme il ne l'a pas espéré. Parce qu'il va retrouver ses ennemis les plus acharnés parmi ceux qu'il a aimé. Et j'invite le président Ouattara à regarder le film qu'on appelle Game of Thrones. Et surtout, de s'inspirer de l'aspect philosophique du film. C'est un film à rebondissement perpétuel. Mais moi, j'exploite l'aspect philosophique du film. Où, au début du film, les personnes que tu détestais le plus vers la fin du film, c'est eux que tu commences à aimer. Et tu arrives à justifier leurs actions. Aujourd'hui, Louis Ouattara est en train de justifier les actions des criminels contre ses partisans et contre l'avenir de la Croix d'Ivoire. Et dans le même film, quelqu'un que vous aviez aimé dès le début, mais vers la fin, vous venez à détester la personne au point de lui en vouloir à jamais. Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans le champ de vision, de la réalité, un homme là, les actions que tu poses là, tu peux commencer bien et puis mal finir. Comme tu peux mal commencer et puis bien finir. Le président n'a qu'à faire beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, à l'instant où je parle, si on va à des élections, aujourd'hui, le président perd. À l'instant où je vous parle avec la voix que le président est en train de prendre là, je te jure, chère, mais si on va à des élections, aujourd'hui, le président perd. Et pourquoi il va perdre ? Parce que les trois quarts de ses militants vont dire, nous, on ne sait plus ce qu'ils veulent. Et donc là, on ne peut plus continuer. Monsieur le président, on vous dit de regarder dans le rétroviseur, mais nous, on vous dit aussi de regarder aussi l'avenir de vos militants. De la même manière que tu nous demandes de regarder dans le rétroviseur, chacun de nous a fait des sacrifices, mais vous, vous êtes à la tête du pouvoir, vous bénéficiez aussi des grâces du pouvoir. Mais nous, on n'a pas été créés éternellement pour continuer à encaisser les conséquences et pour être à la place des sacrifices éternellement. Donc, vous-même, on vous demande aussi de regarder dans vos deux rétroviseurs, le rétroviseur de là où on vient aussi, mais de regarder aussi là où vous voulez nous laisser. C'est la vérité, là, nous, on va vous dire et il n'y a pas une plateforme qui aura le courage de vous dire ça, mais nous, on va vous dire ça parce que c'est avec l'argent de nos impôts qu'on vous paye, vous, avec tous ceux qui sont là aujourd'hui. C'est avec le prix de nos sacrifices qu'on vous a mis au pouvoir aussi. Et donc, il faut qu'on ait le courage de vous dire la vérité. Et ce qui se passe là, ce n'est pas du tout bon. Et je vais le redire à n'importe qui ce que ça va m'écouter, que ça m'écoute, mais moi, je vais dire ce que je pense. Et je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qui se passe parce que vous êtes en train de trahir non-militants. Vous êtes en train de cracher sur les sacrifices et le sang versé de vos propres militants. Et l'on ne va jamais accepter ça en faisant plaisir à tous ces malfacteurs des inconscients qui sont ressortis plus aguerris qu'auparavant. et les exemples sont là. Demain, comment vous voulez que vos militants aient de la dignité ? On peut tout accepter. On peut accepter même de perdre nos vies, mais que voient un être humain qui vit sans dignité ? Que voient un être humain qui vit sans dignité ? C'est dans cette posture que vous voulez laisser vos militants ? Vous voulez laisser vos militants en pâture ? Parce que déjà, à la fin de la journée, vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. qu'on vienne dire que les gens sont en train de conseiller le président, les gens sont en train de dire mais est-ce que le président lui-même c'est un enfant ? Est-ce que lui-même c'est un enfant ? S'il n'était pas capable d'être là pour prendre des décisions, assumer là, on n'allait pas le voter. Ce n'est pas toi qui nous as dit que ce sont des gens qui vont venir te conseiller. À la fin de la journée, on s'en fout de toutes ces personnes-là. Les décisions qui viennent là, ça vient de toi. Et les conséquences, tu vas les assumer. Et ça, il faudrait qu'on puisse te le dire. mais trop, ça n'est de trop. Nous en avons marre. En tout cas, moi, j'en ai marre. Et où tu veux nous amener là ? Il faut nous amener là-bas et puis on va se séparer. Où tu veux nous amener pour faire plaisir aux opposants là ? Jusqu'à nous sacrifier, à chier sur notre histoire, à cracher sur notre avenir là. Il faut en même temps nous conduire là-bas et puis on va arrêter le voyage. Parce que trop, ça n'est de trop. Il y a beaucoup qui ne s'assumeront pas. Il y a beaucoup qui n'auront pas le courage de vous dire la vérité. En tout cas, moi, je n'ai jamais pris salaire avec vous et je ne m'attends pas à avoir quelque chose avec quiconque. Et donc là, je vais dire ce que je pense. Parce que vous êtes en train, M. Alassane Ouattara, vous êtes en train de mettre gravement en danger la vie de nos parents. Et ça, il faut qu'on vous dise ça. Nous, on va vous dire ça. Si vous êtes dans votre bulle là, il faut redescendre sur terre. Il faut redescendre sur terre. Parce que tu es en train de mettre en danger le pays. Parce que j'ai construit route. Parce que j'ai construit pont. Parce que j'ai fait ça. Mais à la fin, là, nous, on s'en fout de ça. Si c'est pour mettre nos vies en danger, si c'est pour que nous, on devienne des ridicules, que tout le monde peut marcher sur notre dignité, que nous soyons des gens sans dignité, on s'en fout de ce que tu as fait. On va aussi te dire ça pour ajouter. chère mère, c'est là que je vais m'arrêter. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je ne suis pas du tout content et je ne serai pas content parce que je vois le danger qui vient. Et je préfère que les choses aillent vite pour que chacun puisse assumer ce qui va se passer. Donc, chère mère, je vais vous laisser faire la conclusion et je salue tous ceux qui sont là et vraiment tous ceux qui nous ont suivis. Vraiment, merci, merci, chère frère, merci. Et vraiment, je vais ajouter ça et puis je vais conclure. Et puis, ça mène à poser même la question qu'il veut agresser tort. Il veut majeur amener tout ce combat pour avoir tort. On se demande ça aussi parce que c'est grâce à ce monsieur que nous avions eu la dignité. C'est grâce à ce monsieur aujourd'hui que vous êtes arrivé au pouvoir parce que tout le nord qui s'est élevé là s'était élevé pour dire que quand tu es venu tu es venu défendre la cause de tous les Ivoiriens et la cause de tes militaires. Mais nous voyons aujourd'hui que la cause de tes militaires est restée à cause et c'est la cause de nous qui est défendue. Franchement, papa, il faut vraiment s'inscrire. OK, vraiment merci, merci l'éclaireur et vraiment nous allons prier. En tout cas, tout ce qu'on peut faire c'est prier pour lui et vraiment qu'il se méfie de ceux qui viennent lui donner des conseils. Franchement, ses vrais conseillers sont ses vrais militants. Lui-même, il nous a dit regarder dans le rétroviseur. Papa, pardon, regarde un peu dans ton rétroviseur. Merci l'éclaireur. Merci infiniment, cher maire. Demain, ce sera un autre jour. En tout cas, le président Ouattara jusqu'à la fin là. C'est lui qui va nous nous trahir mais nous, on va lui dire la vérité. Monsieur Ouattara, c'est vous qui allez nous trahir. C'est ce que l'histoire retiendra. Mais moi, avec les vrais militants, on ne va jamais te trahir. On va te dire la vérité quand il le faut. Et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on va continuer de faire. Maintenant, c'est que demain nous réserve là. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on ne va jamais cracher et puis avaler notre crachat. Ça aussi, il faudrait qu'on puisse dire ça aux uns aux autres. Merci à tous ceux qui sont restés fidèles à leur idéologie. Merci à tous ceux qui ont mené ce combat et qui sont restés dignes. Et nous n'accepterons jamais d'être des chasse-mouches. Si on doit mener le combat autrement, sans vous, ne soyez pas la personne qui va nous humilier pour nous mettre en face de l'ennemi. On va trouver d'autres alternatives pour continuer. Mais ce combat, on ne va jamais l'arrêter. Ça aussi, avec vous ou sans vous, ce combat continuera. Je parle du président Ouattra. Avec ou sans lui, ce combat continuera. S'il pense qu'il est arrivé dans sa suffisance et qu'aujourd'hui, c'est déconnecté de la réalité-là. La réalité, c'est que tu es en train de mettre tes militants dans la machine de la mort pour être broyé. Quelqu'un qui multiplie ses ennemis autour de lui-même et qui se dit non, je vais avoir un prix Nobel de la paix. Monsieur le président Ouattra, si votre prix Nobel de la paix, vous voulez ça, vous voulez avoir ça sur la tête de vos militants, vous ne l'aurez jamais. Et même, et même mieux, vous n'aurez jamais ce prix-là, quel que soit ce que vous ferez. Et l'histoire de Félix vous en dit longuement. Et donc, mesdames et messieurs, merci à tous que la grâce de Dieu demeure en nous. On aura fait ce qu'on peut. Et quand il y a la vérité, il faut la dire. Quand il y a la vérité, il faut la dire. Il y a beaucoup de lâches ou des gens qui s'attendent à des intérêts qui ne vous diront pas la vérité. Mais nous autres, on n'a rien à perdre. À part dire, tu as dit ta vérité, je n'ai pas insulté quelqu'un, j'ai dit le faire. On a mené des combats. Et si c'est comme ça, toi, tu vas venir nous remercier. On va te dire la vérité. On n'a pas insulté quelqu'un. Et donc, si c'est pour ça, demain, quand je vais arriver à Bidjan, prenez-moi, mettez-moi en prison. Je serai d'accord pour ça. mais au moins là, je n'aurais pas menti. Parce que c'est nous, nos parents, nous qui subissons les réalités sur le terrain. Depuis que vous êtes venus au pouvoir, il n'y a pas un seul jour où vos militants ont dit à Dieu merci aujourd'hui en termes de justice et d'égalité sociale. nous ne regrettons pas. Toujours, ce sont les opposants qui ont tout. Ce sont les opposants comme si Dieu les avait créés pour qu'ils fassent du mal à nous autres et que nous, on est condamnés à accepter toujours et même dans certaines conditions, on doit toujours être là à accepter les faits et les faits, les décisions sont prises et on est devant les faits accomplis. On va continuer jusqu'à quand ? Que les opposants viennent nous dire le sacrifice qu'ils ont fait aussi pour qu'on se rende compte qu'ils ont fait des actions. Que les opposants viennent nous dire la réconciliation qu'ils aiment tant là. Qu'ils viennent nous dire voici tel jour c'est quoi on a fait que l'histoire du monde nous a arrêté nous mais nous a félicité dessus. Et donc on va continuer à blaguer les gens. On va continuer les gens avec des décisions politiques qui vont coûter la vie et qui vont créer une guerre plus grave qu'auparavant. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. À un certain moment de l'avouer, nous allons nous arrêter. Moi je le dis si aujourd'hui doit être le dernier jour avec le président Ouattra, que le président Ouattra gracie Soro Guillaume et qu'on passe vite au détail. Il n'a qu'à gracier Blé Goudé. Il n'a qu'à vider les prisons. Et puis on va passer à autre détail. C'est que la Côte d'Ivoire va devenir là. Même, même, je vais dire la Somalie est petite dedans. La Somalie sera petite. L'avenir que toi Asan Ouattra tu réserves à la Côte d'Ivoire la Somalie est petite dedans. Mais il faut continuer. Tu ne vas pas dire qu'on ne t'a pas conseillé. Soro Guillaume t'a dit que s'il t'a attrapé là, il allait te faire asseoir comme de la manière ils ont fait asseoir sa mère d'eau et puis te découpé en petits morceaux. Mais ça n'était dit rien. Je t'ai parlé de la mort de Chao Ciescu, de son exécution avec sa femme. Ça n'était dit rien. Il faut continuer à jouer avec ton destin. Si hier, ceux que tu as libéré te disent que tu as fui la clôture et que tu n'as pas c'était que tu sois massacré là. Demain là, tu n'auras pas cette chance là. La chance là, ce n'est pas une darrêt qu'on peut quantifier pour dire je peux m'amuser avec. Donc là, je peux reprendre ou je peux garder pour demain. Ta chance là, c'est ce que tu as eu là. La même chance que tu as eu là, toi Alassane Ouattara là. C'est la même chance que Gaël Robert a eu. Quand on lui a donné le pouvoir, il faut redresser le pays. Et la même erreur que Gaël Robert a fait, toi Alassane Ouattara, tu es en train de tomber le pays. C'est quel pays ça on ne peut pas faire justice ? C'est quel pays ça là ? Des gens qui commettent des crimes, ils ressortent, ils disent nous on n'a rien fait. Et on nous dit non il faut avancer. On avance sur quoi ? Pour obtenir quoi ? Bon les libérations qui ont été faites, ou mais qui se l'ont faites là ? Apprêtez-vous hein, dans leur plan là, jusqu'en juin sur où on va rentrer. Quand on est en train de parler, les gens sont là, pourquoi tu t'es née ? Hé ! C'est parce que j'ai d'autres informations que vous n'avez pas. Et c'est parce que je suis sincère dans ce que je dis. Quand je dis clairement les choses. Sinon moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Sinon moi là, je peux mener toute ma vie, je m'en fous de la Côte d'Ivoire. C'est que je gagne ici là. Même si on me remet en Côte d'Ivoire là, et qu'on me donne mille ans de vie là, je n'aurai pas ça. Parce que la Côte d'Ivoire par définition c'est un pays pauvre. Le salaire qu'on va me donner là, si je ne vole pas, et parce que je ne suis pas un voleur là. C'est que je gagne ici en une semaine là. Je ne peux pas gagner ça en six mois en Côte d'Ivoire. J'ai dit qu'en une semaine. Cher ami, je vais te rallier d'un secret. Hier, je causais avec quelqu'un et je lui dis, frère, pardon, donne-moi dix minutes, je dois rencontrer le genre de Donald Trump. Il me dit quoi ? J'ai dit oui, oui. J'ai dit, j'ai une réunion rapide avec lui. Ça s'est passé hier. La personne, elle a été témoin sur toute chose. Les gens sont suffisants là, tout le monde ne se vaut pas. Tout le monde n'est pas n'importe qui. Mais si on a pris notre temps pendant des années de nous asseoir ici, défendre une cause et toi, Alassane Ouattara, tu vas venir mettre cette cause-là dans un WC. Mais nous, on va te dire ce qu'on pense. Nous, on va te dire ce qu'on pense. Et tu n'es pas le seul à faire ce parti-là. Sans nous là, tu n'es rien. Toi, Alassane Ouattara, sans nous les militants et sans ceux qui sont morts là, tu n'es rien. Nous, on va te dire ça. Et à un certain moment-là, ton mépris pour les militants. Et ça, il faut qu'on te dise que ça ne passera pas. Et s'il faut que le voyage entre nous et toi s'arrête, on va te dire ça. Mais trop, ça en est de trop. Et nous ne pouvons plus supporter. Et nous n'allons plus continuer à supporter. C'est ce qu'on est en train de te dire. Donc, je vous dis merci infiniment. Je vous souhaite une excellente soirée. C'est grâce à toi que nous arrivions aussi à venir donner de nos voies. Donc, nous te disons à toi même merci et merci pour tout ce que tu fais. Merci infiniment et que la grâce divine demeure en nous. Amen. 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 Il y a combien de partis dans le bon... À part l'ANC ? Il n'y a pas un parti en Afrique qui a perdu plus de militants que le RDR. Et vous voulez vous amuser avec ce combat-là ? Vous voulez que nous trahissent les morts ? Vous voulez qu'on trahisse ceux qui ont mené leur foi à ce combat-là ? Allô ? Bonjour, chère mère. Oui, bonjour, comment vous allez ? Je vais très bien. Oui, de la manière où vous êtes vraiment en colère et moi j'ai des questions à vous poser. Est-ce que vous savez que Soro Guillaume rentre ou pas ? Ils sont en train de négocier avec Soro Guillaume et aujourd'hui là, si tout se passe bien, en juin, Soro Guillaume va rentrer. Et en même temps, en même temps, ils n'ont pas le courage de le dire. Qu'est-ce que Soro Guillaume a fait de pire que Dogo Bledé n'a fait ? Qu'est-ce que Soro Guillaume a fait de pire que Bledé n'a fait ? Qu'est-ce que Soro Guillaume a fait de pire que Bago n'a fait ? Qu'est-ce que Soro Guillaume a fait de pire qu'est-ce que Soro Guillaume il sait que Soro Guillaume a fait de pire que Soro Guillaume et moi je vous appelle pour demander. C'était juste pour savoir. Vraiment, je suis de soupe. Donc, quand vous avez été la dernière personne, vous faites la conclusion. De toute façon, ce n'est pas moi que je vais mourir. Et c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui vont être massacrés. Moi, je m'en fous. Non, non. Moi, toute ma famille est là-bas. C'est compliqué. Toute ma famille... Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Si le dirigeant lui-même ne prend pas conscience des faits. Il ne peut pas dire que les gens le blaguent. C'est lui-même qui veut se blaguer. Comme il veut se blaguer là, il n'a qu'à nous mettre dans le trou et puis on va avancer. Oui, parce qu'il veut venir s'approcher maintenant pour voir tuer le président. Moi, attends, moi j'ai rêvé, je vous ai appelé de côté, je vous ai expliqué le rêve. Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez de mon rêve ? Très bien. Vous vous rappelez de mon rêve ? Hum hum. Et j'ai fait interpré par autre personne et m'ont dit que ça s'est réalisé. Ah, ben ça dépend de lui-même. Si quelqu'un veut que ça se réalise, qu'est-ce que toi tu préfères ? 8 de son ennemi pour l'envoi. Enfin, s'il s'approche pour avoir le président, il veut s'approcher pour avoir le président. Il veut s'approcher pour le tuer. Eh, mon Dieu. Eh, je suis dessus. Parce que moi, j'ai fait le rêve, vraiment, je suis dessus. Je vois comme je trame. Maintenant, je suis dessus, sincèrement. Sincèrement. Et mes rêves se réalisent. J'ai peur. J'ai peur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est vraiment dessus. Et actuellement, allô ? Actuellement ? Allô ? Oui, on est là. On vous écoute, chère Mère. Parce que actuellement, il a pris la tâche avec les trois pays-là. Et ils sont prêts à bombarder. Et même, ils m'ont dit. J'ai même eu une suisse avec une femme malienne. Elle m'a dit qu'on est prêts. On va vous bombarder. On est prêts. Tout est prêt. Tout est prêts. On est là. On attend. Il est en bon. Il est venu. On vous attend. Hein ? Et le seul que c'est qu'il reste, c'est fini. Il va connaître la position de nos différents. On met tout, tout, tout. Puis maintenant, les villes-là... Vous pensez que les gens qui sont venus à l'arrêt-à-bas, là ? Vous pensez qu'ils sont venus réellement parce qu'ils se sont trompés ? Ils étaient venus pour filmer la position. C'est ça ? Ils étaient venus pour filmer la position. Ils ne se sont pas trompés. Sinon, il y a un pont. Elles n'ont pas traversé le pont, mais elles se sont trompés. Elles se sont trompés. Eh, mon Dieu. Eh, il ne faudrait pas que mon reste réaliste. Eh, mon Dieu, pardon. J'ai fait des sacrifices et tout ça. Il ne faudrait pas que ça se réalise, M. Kéron. Eh, il ne faudrait pas que mon reste réaliste. Il ne faudrait pas. Je ne veux pas. Nos parents, mes parents, toute ma famille, elle va. Ah, mon Dieu. Si on libère tous les criminels, mais qu'est-ce qu'on leur demande ? C'est-à-dire, ils reprennent leur travail, ils vont tuer tous tes parents. Mais c'est ça ? Si on libère tous les criminels, c'est ça ? Exactement, ça ? Eh oui, ils vont les deux, parce qu'ils sont libérés les deux maintenant à faire ce travail-là. Ah non, vraiment, je suis dessus. Vraiment. On me sent en prière. Tout ce qu'on peut faire, c'est de mettre en prière pour une fois que ça réussisse. Mais vraiment, ils ne devraient pas prendre un seul moment. C'est vrai qu'on ne veut pas... Parce qu'il y a une logique qui est simple, chère mère. Quelle que soit ta force, il ne faut pas trop multiplier tes ennemis. Exactement, exactement. Tu es en train de libérer les ennemis intérieurs. Tu es en train d'accumuler les ennemis. En même temps, si ces gens vont s'appuyer sur l'extérieur, même quelle que soit ta force, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand même, soyez un peu réaliste. Exactement, exactement. À quelque chose de ta force, tu ne peux pas. Parce que les ennemis sont multipliés par tout, tu ne peux pas. À l'intérieur comme à l'extérieur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas du tout. Que Dieu nous aide, chère mère. Les choses qui ont fait, ils ont échoué depuis longtemps. Quand ils vont se rapprocher maintenant, ils vont voir les erreurs et puis les corriger et puis atteindre maintenant leurs objectifs. Et comme le président est prêt aussi à leur permettre de revenir, ils n'ont qu'à revenir, on les regarde, dis donc. Mais vraiment, là où on va, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas de tout bon. Ce n'est pas de tout bon, sincèrement, ce n'est pas de tout bon. Donc, comme c'est vous qui avez été la dernière personne, on va vous laisser faire la conclusion. Non, vous nous attendez, il y a le B-52 qui demande qu'on le prenne. Donc, je vais vous laisser là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, je ne peux pas prier Dieu parce que Dieu même dit qu'il ne change jamais la condition d'un peuple si ce peuple là-même ne change pas son comportement. Il faut qu'à la Sainte-Ouatana change son comportement pour que Dieu l'aide. Oui, il faut qu'il change son comportement pour que Dieu l'aide. Il faut s'aider pour que Dieu l'aide aussi. C'est tout. Donc, même si on prie mille fois, Dieu s'en fout de ce qu'on m'a dit. Dieu s'en fout de ce qu'on m'a dit si nous, on n'est pas serrés envers nous-mêmes. Oui, exactement. L'impunité, voici le conséquent de l'impunité. C'est le conséquent de l'impunité. C'est le conséquent de l'impunité. Je ne vais pas me répéter. Vraiment, je vous laisse. Et bonne continuation. Vraiment, merci. Au revoir. Merci beaucoup, chère mère. Nous vous souhaitons une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Oui, j'ai manqué le pas. Merci. Au revoir. Au revoir. Allo ? Allo, mon frère. Bonjour, chère année. Bonjour, éclairé. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Vous-même ? Oui, ça va très bien. Je suis là. Dieu merci, tout va très bien. Je dis bonjour et bonsoir à tous les déterminants. Éclaireur, je vois que vraiment tout le monde est en colère. Tout le monde sur la plateforme, tous les militants sont en colère. J'avoue que depuis que je suis sur cette plateforme, je n'ai jamais vu autant de la TV de ton. Effectivement, vous avez raison. Mais je vais rassurer tout le moins et je vais dire ceci. éclaireur, vous voyez, la lutte, elle est très difficile. Le combat est très difficile. Être au pouvoir et faire la gestion en même temps, c'est très difficile. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est très, très, très complexe. mais je vais rassurer tous nos parents, je vais rassurer tout le moins. Je vous dis ça la fois dernière et j'ai pris la parole par rapport à notre soeur, la dernière interviante. Je vais rassurer tout le moins pour dire et je dis ceci. Nous tous, nous savons que le président Al-Saint-Ouatara, il n'est pas éternel, il ne sera pas éternel. Il est arrivé un moment où on avait besoin d'un leader qui pouvait nous rassurer et qui pouvait prendre le patron de chez lui d'un cible-là. Mais éclairé, grâce à toi, toi-même, toi-même là, tu es un Ouatara. Moi-même là, je suis un Ouatara. Maman Oouragan là est un Ouatara. Salut, c'est un Ouatara. La classe est un Ouatara. La classe est un Ouatara. Tout le monde sur cette plafonne-là, nous sommes tous des Ouatara. C'est-à-dire que des gens qui savent d'où ils viennent ou où ils s'en vont. Mais je vais rassurer tout le monde et que chacun soit tranquille. Personne et personne ne pourra toucher à un grand cheveu du président Ouatara. Autrement dit, nous serons tous des bâtards. Autrement dit, ce rendement aurait pris le dessus. Quand je parlais la fois dernière, je parlais avec une détermination et vous le savez, je parle toujours avec cette même détermination-là. Ceux qui sont autour du président Ouatara là, ne les regardent pas ceux-là. Ce n'est pas ceux-là qui vont diriger la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ceux-là qui vont nous diriger. parce qu'ils nous ont toujours montré qu'ils sont des incapables, qu'ils sont des inconscients. Voilà pourquoi tout le monde est inquiet de l'après-Ouatara. Mais il y a des milliers de Ouatara qui sont calmes, qui sont assis, qui sont fermes. Mais quand je dis que si le président Ouatara veut qu'après lui, parce que ça ne va pas se passer devant lui, c'est ça que tout le monde doit comprendre. Mais est-ce que s'il veut qu'après lui qu'il a connu qu'il soit un champ de patates comme la Palestine et l'Israël ? Mais vous savez, je l'ai toujours dit, celui qui se bat avec la détermination, celui qui se bat pour sa dignité n'a pas la même détermination. que celui qui vient pour tout ce pouvoir. On a vu les États-Unis avec tous les armements, avec toutes les technologies, fuir comme des lâches en plein trésor l'Afghanistan. Mais nous, aujourd'hui, on se met dans un état d'esprit afghan. Après lui, même pas tant qu'il est là. Personne ne va toucher un seul grain de cheveux du Ouatara. Personne ne pourra le faire que c'est un risque-péril, mais je dirais que c'est un risque-péril des Ivoiriens et même de la population de la voie d'Ivoire. Signer ça, écriver ça, mettre ça quelque part. Je comprends la colère de tous les militants. Je comprends la colère des uns et des autres sur la plateforme. mais la détermination demeure et reste à l'eau. Mais si vous voyez aujourd'hui, tout le monde est calme, ce n'est pas le respect. Ce n'est pas le respect de lui, Ouatara. Parce qu'on ne veut pas perturber son pouvoir. On ne veut pas perturber sa gérance. On ne veut pas encore que demain, que c'est nulat, ce prochat intellectuel, ce criminel patenté, qui se nourrisse de sains humains. que ça se dit « Bago, Blanc-Boudé, Simone Bago, et qui c'est n'accord ? Affiné ça. Maurice Kaku-Gigawe, ça a coûté de lui. Et il le sait. Et même les militants n'ont pas dit en passe. Ils savent. Mais puis les gens, ils voulaient faire du RDR-MHP pour arriver au pouvoir. Les militants savent, même s'ils ne savent pas, je vais leur rappeler que c'est nous les militants qui avons mis, les militants RDA qui avons mis par vos pouvoirs. Depuis qu'on s'est dissocié de ce parti mourribond qui est le PDCI-RDA, quelle est la lutte que le PDCI a gagnée, quelle est la lutte que le SPI a gagnée. Parce qu'en termes, ils sont servis de nous. C'est nous les militants du RDA qui sont sortis qui a fait marcher, qui a fait affronter les chars de Guillaume-Roubert. En 2010, quels sont les militants qui sont sortis ? Le PDCI a-t-il eu des morts ? Ils affrontaient les chars de Dugoblé à Abobo, à Yopogon, à Pumassi, à Kouabwe, sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'était qui ? Mais tant que cette détermination est à nous, tant que ce courage est à nous, personne ne viendra s'amuser avec ce pouvoir. SGP, qui t'occupe au défi, comme le responsable RDR, pour ne pas dire RACP, qui s'amuse à faire ce jeu, ils vont en partie. Non seulement ils vont en partie, mais on va les amienter avec les familles parce qu'ils auront trahi, une lutte, où les gens sont vores, où les gens sont offerts à vie. Il y a des handicapés à vie. Je peux prendre ta couleur, vos frères. Mais il faut que je prenne la parole pour rassurer tout le monde, et même vous, rassurez-vous, de ne pas laisser la trajectoire sur laquelle tu as toujours fait cette débatte. Tout le monde connaît la vérité. Tout le monde connaît la vérité. Mais je vous dis, ceux qui pensent que la fin de ce régime-là sera comme la fin du régime de Bacou-Laurent, mais je te dis, et j'ai rassuré tout le monde, mais c'est trompe d'époque. On n'a jamais compté sur une force extérieure. Que ce soit les maliens, que ce soit les Burkinawis, que ce soit les Nijériens, les Aumsara, qu'ils viennent. Non, je ne peux même pas imaginer. Et je ne l'imagine jamais. Mais que c'est Soro Young qui va venir prendre le dessus, le pouvoir, faire ce qu'il a, après tout ce qu'il a dit. Et il va finir de dire tout ça, il rentre encore, il voit être celui qui va gérer le pouvoir. Vous êtes où? Vous êtes où? Est-ce que ces gens qui imaginent, ce qu'ils sont en train de mettre dans leur tête, est-ce qu'ils réfléchissent? Que si jamais ils arrivent à atteindre ce que Dieu s'en fout là, ils arrivent à atteindre la vie. Ils arrivent à détéraliser le président Ouantara. mais eux-mêmes là, est-ce qu'ils imaginent la conséquence? Est-ce qu'ils savent d'où ça peut amener la poignée d'Ivoire? Il ne suffit pas de commettre un acte. Mais les conséquences de l'acte que tu vas commettre, c'est ça, il faut calculer. Mais j'ai dit, et je le répète, tout ce fourrier-là, je l'ai dit, ce n'est pas le président Ouantara qui m'a dit de faire ce qu'on a fait. Et je vous ai dit aussi où est-ce qu'il faut sur la capte amener? Vous avez raison, je comprends, je suis parfaitement d'accord avec vos réactions. Mais ça sera le contraire. Le chien n'est jamais s'amener à l'étasseoir. Ils vont revenir. Ils vont vouloir reprendre la même chose. J'ai vu plus de s'agiter et moi j'ai pris et je suis toujours en train de prier Dieu que Dieu ne donne pas de la sagesse à plus de goûter. Nous devons la soumettre que Dieu ne lui donne pas de la sagesse. Il est en train de s'agiter. qu'on doit le graffier. Parce que Debobley a été graffier. Mais tous ces gens diront et ceux qui sont de Wakil rentrent. Je vous suis que ce n'est pas au président Ouantara de nous dire ce qu'on doit faire. Et moi je vous dis Bléoboudé, Debobley, Bago Laurent, Simon Bago, Priché Numballé, Boga Gervais et tous aujourd'hui ils sont en voie d'Ivoire. Une petite erreur seulement de mouvement. C'est ce que moi je souhaite. Une petite erreur de mouvement seulement, de mouvement, de sortie dans la rue ou de la manière que les jeunes supporters des références ont commencé à casser la puce là. Qu'ils mettent quelques vacapons à qui ils vont donner des boutons ou les mettre dans la rue. Et quand même, j'étais failli pour moi, c'est si le jour-là, si le jour-là, un seul d'entre eux est sorti vivant de la croix d'Ivoire, c'est que nous tous nous sommes des bâtards. Et le Cap-Pin, je vous ai dit qu'il n'est plus une politique, il est devenu spirituel. Le seul là où il est là, ne parle pas plus de Ouattara. Lui, il est devenu imam. C'est qu'il est en train de faire la poche. Moi, je ne sais pas, qui peut faire ça ? Qui peut accepter ça ? Je vous ai dit que moi, la personne qui a cité ma maman, ça a plus de 20 ans, je ne lui parle plus. La plupart des raisons, moi, j'ai les moyens, j'ai les relations, j'ai tout. Tu vas aller déterrer le corps de ma mère pour des problèmes politiques. Oh, mais il y a longtemps. Mais je vous ai dit ça, il y a longtemps, j'ai mis la peau d'Ivoire à feu et puis à sang. Ils ont donné le prix de paix à Mandela, non ? Mais vous pensez que depuis la prison, Mandela ne donnerait pas les ordres à l'aise de faire le combat. Même de poser des bombes. Alors, je vous ai dit que Ouattara, lui, ne fait plus politique, il est devenu imam. Il est spirituel. La seule chose qu'on peut lui demander, allons-y chez lui là-bas, si Ouattara ne fait plus politique, aujourd'hui, à midi, je te jure, à midi, une minute, où tu t'en vas là ? Même si tu veux débatter l'audience à Biden, tu prends ton avion, tu viens là, tu rentres directement à la maison blanche. Parce que ce qu'il a traité de faire, une personne n'a jamais vu. Moi, tu vois, il détruit le droit du bon moment et puis de sa position, il y a les relations, il y a tout, il y a des milliards et ça, c'est là, 4 minutes à me faire. Mais tu dis, il y a longtemps, j'ai mis la peau d'Ivoire à feu et à sang. Mais ce n'est pas ces mêmes personnes-là qui n'entraient le gracieux. Mais ce patin qui a tenté de demander aujourd'hui qu'il lui doit être gracieux et le goûté, mais ce n'est pas lui et puis les jeunes qui sont partis de tirer le droit de la mienne. Ce n'est pas lui et aujourd'hui qui en fait ses petits crapattes en cours de base se promener, qu'est-ce que vous attendez du président Ouattara encore ? Je vous dis qu'il est maîtresse spirituelle, il n'est plus politique. Laissez-le, là où il est là, sur le guemme-tout. C'est ce que j'ai changé de vous dire depuis hier. Je ne voudrais pas prendre la parole aujourd'hui, mais je vois tellement qu'il est remonté, mais c'est temps pour venir vous compléter ce que vous dites. Ouattara, là où il est là, lui, il n'est plus politique, mon frère, je te le dis. Calculer d'abord les salles qui l'entraînent de poser. Et puis ce que lui-même l'a subi, avec des milliers de personnes qui sont mortes à cause de lui. Mais c'était si un champ politique. Il est 40 ans. T'as éclairé et tu as mort et tu as coupé ta bouche. C'est que tu as l'entraîné de faire la distance à quoi ça s'assemble dans la tête de combien de personnes. Tu sais, ça réveille le droit de la dignité dans le coin de combien de personnes. Mais quand tu es en train de parler d'abord, tu es tellement remonté, je dis, il faut que j'ai prenne la parole pour l'accompagner. En même temps, je vous dis que c'est l'enfant de Ouattara là où il est là. Il faut que tu es dans la tête. Il faut que tu es dans la tête. Il faut que tu es dans la tête. Sauf que si Dieu ne s'y parle, on ne peut pas comprendre cela qu'on va venir déterrer ta main et puis tu as le pouvoir, tu as tous les appareils de l'État, tu peux faire de ce que tu veux de ces bâtards-là et puis tu les laisses. Mais si ce roguer me vient m'envoyer qu'il a tiré une balle devant la résidence du président Ouattara, ce qui a fait le Dieu, ce n'est pas vrai. C'est qu'à la cause tu es. parce que c'est lui-même qui nous a dit dans le courant qu'il a apprendu Dieu là. Le premier Dieu sur la terre c'est ta mère. Sa mère ne faisait pas la politique. Quand la mère est décédée là, le gouvernement a accompagné l'entérément. Quand la caméra est partie à Maman là-bas, je ne sais pas où on l'a enterré là, elle est partie de bosser les jambes de fleurs. Là où les partisans et les bâtards même ont cautionné. Mais vous voyez, est-ce que vous voyez la désacrétisation est-ce que vous voyez la désacrétisation des êtres humains par le pouvoir de Babo ? Mais ils ont désacralisé l'âme humaine. Ce n'est pas que Babo et son pouvoir qui ont fait ça. Ils ont dit de pardonner, non ? On peut pardonner mais on n'a pas oublié. Je suis en train de parler des fréquences à venir du c'est passé. mais j'ai rassuré tout le monde. Je vous jure et je vous rassure. Péhé, 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 Béhé, que Dieu ne te donne pas la sagesse. Béhé, que Dieu fasse que le président ne signifie pas ta grâce là. Béhé, que Dieu fasse que le président ne te donne pas de l'amnissie. Béhé, que Dieu fasse que tu appelles tes gens à sortir dans la rue dans la rue ne sont pas l'ont droppé les coronas. Et tous ceux qui sont dans l'opposition à fin décembre, que Dieu fasse ce roi, que Dieu ne donne pas la fagesse au président de signer un dégré de grâce de l'amnissier. Et puis, tu vas mettre les gens dans la rue. Tu appelles les gens à sortir. Écrané, moi, je calme tous les militants. Restez saines. Inchalé, il n'y aura rien. Il y a des millions, des millions de Ouattara qui sont assis dans l'ordre. Mais tu sais le respect là. Quand Dieu te donne tout, c'est ce qui arrive au président Ouattara. le sang du respect, il est écouté. Quand est-il laissé, on laisse. Mais j'ai dit, quand il y a des grandes décisions là, lui, on va actuer, le CEDA où il est là. Quand il y a des grandes décisions là, est-ce qu'on demande son avis ? Quand on faisait la campagne militaire, qui a demandé son avis ? Et lui, il ne dormait pas à sa résidence là-bas. Il en suffit, non ? Il en fait l'assassiné, il n'a pas sauté la clôture. Mais quand on me mettra là, il a eu une garde républicaine à sa disposition, ce qui n'était pas le cas, au revoir. Mais quand on a commencé, même les gars de floco, c'est-à-dire les gars de pénitentiaire, ceux qui gardent la prison, personne ne va sortir dans la rue pour dire que ceux-là, c'est la militaire ou machin. Nous-mêmes là, nous sommes déjà les guerriers. On va arriver à ça, prête ! Il commence à me dire « Je te juge qu'à me dire « On a fini ! » Et puis Ouassa prend son portage et il va s'asseoir parler là-bas. Rien, laissez-le ! Appelez-le maintenant Ouassa un imam. Ça, je vous le dis. Parce que ce qu'il a dit le fait, moi, je n'ai jamais vu ça. Bon, frère, je vois que quand je te demandais la parole, je te prends que tu avais fini, mais maintenant, je rassure tout le monde. et bonne soirée, mon frère. Merci infiniment, cher René. C'est à vous que nous allons lancer la conclusion. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain sera notre jour. Merci à chacun. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et je vous laisse la conclusion. Oui, et je dis à tous les militants, à tous les partisans, restez sur vos cadres, observez tous les mouvements que vous allez voir partout là, signalés, que ce soit au Tjenis, Pounal, Tengrela, Korogo, et puis, les gens de Mankono là, au clair, ça n'a pas passé, j'ai oublié. Continuez à recevoir les gens. Aïkija, vrai, vrai. Et puis, vous les gens de Mankono là, je vais vous dire, à chaque fois que ce règlement a voulu prendre des actions, ça a partie de Mankono. À chaque fois que ce règlement veut faire des bêtises, ça a partie de Mankono. Mais si vous voulez que ce champ de bataille a commencé par Mankono, continuez à recevoir des personnes malsaines, malpropres, criminelles, à chaque fois ils vont. Bonne journée, mon frère, il m'arrête là. Merci infiniment, cher aîné, que Dieu nous garde et qu'il nous préserve de tous les mots. Merci beaucoup.